... Je sais qu'au fil des émissions, tu aimes prendre de la hauteur, mais à ce point... Tu trouves que j'ai fait trop fort, trop loin, trop haut ? Justement, plus fort, plus haut, plus loin, ça pourrait être le slogan de la Belle Époque. Cette période que nous allons explorer ce soir. C'est vrai qu'on ne peut pas faire mieux qu'un dirigeable pour évoquer cette période tourbillonnante de la Belle Époque. Explorer, inventer, s'amuser, c'est l'esprit de la Belle Époque. Il y a la modernité qui s'installe partout et pour tous. Tu es prêt ? Allez, vers l'infini et au-delà ! Ce soir, Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous entraînent au tournant du 19e et du 20e siècle. Dans l'une des périodes les plus prospères de notre histoire, la Belle Époque. Le monde entier s'est précipité à Paris. Et à ton avis, pourquoi ? C'est la Belle Époque, tout était possible, tout était pharaonique. Aux quatre coins de Paris, nos deux guides d'exception vont faire ressurgir du passé des événements extraordinaires et des lieux emblématiques de la Belle Époque, aujourd'hui disparus. Que le spectacle commence ! C'est vraiment ce monument qui domine complètement l'espace et le paysage. La Belle Époque, c'est un véritable tourbillon d'innovation. Là, je comprends mieux l'idée de Paris-Ville-Lumière. De fêtes, de progrès. Je ne pensais pas, quand on était en l'air, qu'il était aussi grand. Paris devient le phare qui guide le monde entier. Elle chausse du 765 centimètres. C'est quand même pas mal. Mon ami adorerait se faire tirer le portrait. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire un petit quelque chose pour lui ? C'est la catastrophe naturelle la plus médiatisée de ce début du XXe siècle. Tu viens ? On va aller voir ça. Tu parles au statut de cire maintenant ? Ah oui, d'accord ! Laissez-vous guider tout de suite dans les mystères du Paris de la Belle Époque, comme vous ne l'avez jamais vu. Dutch au tableau ! Comment ? Au tableau, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Mais pourquoi moi ? C'est incroyable ! Le Grand Palais, le Petit Palais, le Pont Alexandre III. On survole trois des plus beaux monuments que la Belle Époque a laissés à Paris. Alors c'est fantastique de voir ça d'en haut. Tu vois Stéphane, si j'ai décidé de commencer notre voyage par une balade en dirigeable, c'est qu'à la Belle Époque, il y a eu un véritable Big Bang de l'innovation. Il y en a eu plein des créations, des inventions, des innovations, et surtout, le dirigeable. Et là, tu sais qu'on n'est pas dans n'importe quel dirigeable. Ce dirigeable, c'est le fameux dirigeable numéro 6 de l'aviateur brésilien Alberto Santos Dumont. Et avec lui, l'aviation, qui en était encore à ses balbutiements, va faire un sacré bond en avant. Ce dirigeable, il a marqué l'histoire. En 1901, il réussit un exploit incroyable, celui de faire l'aller-retour entre Saint-Cloud et la tour Eiffel, une distance de 10 km qu'il va parcourir en 30 minutes. Santos Dumont est à la fois le fruit et le symbole de la Belle Époque. Son ingéniosité et son goût de l'exploit ont pu s'exprimer grâce au contexte de cette période historique bénie. La France est en paix avec son voisin prussien. La Troisième République prend ses marques, l'économie tourne à plein régime. Tout est réuni pour voir s'envoler les pionniers de l'aviation. Les pionniers de l'aviation sont de pur génie, des gens qu'on croirait surgir de la Renaissance, puisqu'ils sont à la fois inventeurs, parfois ingénieurs, parfois bricoleurs, expérimentateurs. Ils pilotent souvent leurs propres appareils, prenant du coup des risques incroyables. C'est donc la belle époque de tous les exploits. Car Alberto Santos Dumont n'est pas le seul à s'illustrer. D'autres explorateurs vont repousser les limites du ciel, comme Louis Blériot, qui réussit l'exploit de traverser la Manche en 1909, ou le célèbre Roland Garros, qui lui franchit la mer Méditerranée par les airs quatre ans plus tard. C'est un vrai esprit d'aventure qui se développe à ce moment-là. Et chacun essaie d'être le plus anticonformiste possible, d'avoir la nouvelle idée possible, et d'essayer de réussir enfin ce que les autres n'ont pas réussi. Le progrès passe par le déplacement. Quelles que soient les innovations, il faut que ça bouge. La société de la belle époque bouillonne dans les airs, mais aussi sur terre, avec la naissance des toutes premières automobiles qui vont bouleverser le quotidien des Français. Le cheval, qui a été l'emblème de l'aristocratie pendant des siècles, et bien tout à coup se retrouve ringardisé par cette invention nouvelle qui fait beaucoup rêver. Cocorico est champion de c'est nous, puisqu'on produit pratiquement la moitié de toutes les voitures dans le monde. Il ne se passe pas quelques mois sans qu'un nouveau constructeur n'apparaisse. Et certains sont restés dans notre quotidien. C'est en effet à la belle époque que sont nés deux des marques automobiles françaises les plus populaires, Peugeot et Renault. L'industrie automobile se développe à 100 à l'heure. En 1914, la France compte 155 constructeurs automobiles. L'humain, dorénavant, vivra avec la technique. Il sera entouré de techniques, mais une technique salutaire, une technique qui allège la vie, qui permet de meilleurs déplacements, qui permet une amélioration des conditions de vie, y compris des conditions de plaisir. Et quand on parle voyage et plaisir, il faut évidemment évoquer la naissance à cette période du célèbre train couchette, l'Orient Express. Ce train devenu légendaire relia alors Paris à Constantinople, l'actuel Istanbul, en seulement 4 jours au lieu de 15 en bateau. Santos Dumont ne pouvait donc rêver plus belle époque pour réaliser ses exploits. Comme ce fameux 19 octobre 1901, où l'aviateur salue depuis son dirigeable l'autre symbole de la belle époque, la tour Eiffel. C'est complètement fou, regarde ! On passe juste à côté de la tour Eiffel. On est en train de refaire exactement le même parcours qu'Alberto Santos Dumont. C'est ça. T'imagines la tête qu'il a fait quand il s'est retrouvé nez à nez avec la dame de fer. C'est ça. Non mais quelle époque, quoi ! Il était un peu fada quand même, ce Santos Dumont. Carrément intrépide. Puisque au-dessus de nous, t'as un ballon en forme d'ogive. Ce ballon, il est en tissu, mais il est recouvert d'une gomme étanche et imperméable. Et à l'intérieur de ce ballon, tu as de l'hydrogène. C'est ça qui permet au dirigeable de s'élever. Tu as dit de l'hydrogène ? Oui, j'ai dit de l'hydrogène. C'est très dangereux. Au-dessus de ta tête, t'as 600 mètres cubes d'un gaz extrêmement inflammable qui pourrait faire sauter tout un quartier de Paris. Je comprends mieux maintenant pourquoi on appelait ces dirigeables des bombes volantes. Ah, c'est clair. Santos Dumont, c'est un intrépide. À chaque fois qu'il volait, il risquait sa vie. Un peu comme nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as vu ça ? Tu sais, choisir les endroits pour atterrir, toi. Entre le Louvre, quand même, le musée le plus visité au monde. Et puis, de l'autre côté, l'arc de triomphe du carousel. Mais surtout... Mais attends, tu vois, je ne pensais pas, quand on était en l'air, qu'il était aussi grand. Il fait 33 mètres de long sur 6 mètres de diamètre. Et encore, celui-là, c'est un tout petit. Parce qu'avec le temps, avec le progrès technique, eh bien, nos dirigeables, ils vont devenir de plus en plus grands. Tu sais le Zeppelin ? Oui. Le fameux dirigeable qui avait été utilisé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, il faisait plus de 250 mètres de long. 7 fois plus que le nôtre, mais c'est énorme. 44 mètres de diamètre. Un truc énorme. C'était immense. L'entre-deux-guerres, c'est un âge d'or pour le dirigeable en termes de transport commercial aérien pour les voyageurs. Notamment, pour aller en Amérique, depuis l'Europe. Les fameuses transatlantiques. Mais on pouvait le faire en bateau. Oui, mais en bateau à moteur, tu mettais une petite semaine, 6 jours. Avec un gros dirigeable, tu ne mettais que 3 jours. C'est quand même pas mal, c'est mieux. Mais malheureusement, tout va s'arrêter net avec le Hindenburg. C'est la fierté de l'Allemagne nazie à l'époque. Il est magnifique, ce dirigeable. Il est très grand. C'est un des plus grands de l'époque. Il fait près de 245 mètres de long. À l'intérieur, il y a tout le confort moderne. Tu as des cabines pour les passagers. Tu as une salle pour dîner, un salon de lecture, un salon avec un piano, un fumoir. Ce dirigeable qui fait la une des journaux. Il va prendre feu avant son atterrissage près de New York, dans le New Jersey. Il va s'écraser. Et là, ça va marquer un coup d'arrêt. Vraiment, ça va être un frein pour l'âge d'or du dirigeable en termes de transport aérien pour les voyageurs. Tu sais pourquoi ? Parce que ça a été filmé. Donc, évidemment, l'opinion publique, elle va être super marquée. Et tu connais le fameux adage, le poids des mots, mais... Le choc des photos. Le choc des photos. Heureusement que tu m'as raconté ça quand t'es au sol, hein ? Parce que, rétrospectivement, ça me fait un peu peur. C'était sympa, non ? Ça t'a plu ? Beaucoup. Et alors, si je t'ai fait atterrir ici, dans le jardin des Tuileries, c'est parce qu'en face de toi, il y avait une entrée. L'entrée d'un événement hyper important dans le Paris de la Belle Époque. Mais évidemment, tu te doutes de quoi je parle. La porte Binet, évidemment. Pour l'exposition universelle de 1900. On l'a déjà franchie ensemble, cette porte de Binet. Et pour s'y rendre, à cette exposition universelle de 1900, eh bien, les Parisiens de l'époque vont bénéficier d'une nouvelle innovation. C'est notre métropolitain. Après des années de polémiques, ça y est, Paris se dote enfin d'un métropolitain. Et c'est encore aujourd'hui incontournable pour les Parisiens en termes de transport en commun. Et l'homme qui se voit confier les clés de ce projet titanesque, c'est Fulgence Bienvenue. Le brillant ingénieur qui a déjà amélioré les chemins de fer bretons et normands et qui s'attaque maintenant au sous-sol parisien. Dès septembre 1898, les premiers coups de pioche éventrent Paris. Il faut défoncer les pavements et creuser les galeries. Ça représente 1000 mètres cubes de gravats tous les jours. 1000 mètres cubes, c'est 4 piscines olympiques. Il faut évacuer 4 piscines olympiques tous les jours. Après des décennies de batailles politiques où personne ne parvient à s'entendre, le chantier d'un métro souterrain est enfin mis sur les rails. Et il y a urgence. L'exposition universelle de 1900 qui doit accueillir des millions de touristes approche. Et voilà comment 30 ans après Haussmann, Paris est de nouveau un chantier à ciel ouvert où il est impossible de circuler. Certains parisiens angoissent même à l'idée d'être sous terre. Il va y avoir des pétitions, c'est-à-dire que, est-ce que circuler en sous-sol est bon pour la santé ? Ils ont peur de manquer d'air, ils ont peur de mourir asphyxiés, ils ont peur d'être collés les uns aux autres à des heures d'affluence, et donc ils ont peur des voleurs, ils ont peur des microbes, ils ont peur de l'humidité qui va régner là-dedans. Le 19 juillet 1900, c'est enfin le grand jour. Fulgence Bienvenue inaugure la ligne 1 du métro, porte de Vincennes, porte Maillot. Et c'est très vite un succès. Les millions de visiteurs de l'exposition universelle de 1900 adoptent ce nouveau moyen de transport. Ces premiers voyageurs sont ébahis, ils sont stupéfaits par le progrès. Très vite, le métro va séduire les Parisiens. Et en quelques mois, ce sont des millions de Parisiens qui vont descendre dans le métro. Pour répondre à la demande, on crée très vite de nouvelles lignes. A la veille de la Première Guerre mondiale, on est passé de 1 à 9 lignes en fonction, et il est devenu possible de traverser Paris d'Est en Ouest et du Nord au Sud. Tu sais que dans Paris, il y a une station de métro qui s'appelle Montparnasse Bienvenue. Oui. Qui dessert notamment la gare Montparnasse. Et si elle s'appelle comme ça, ce n'est pas une formule de politesse pour souhaiter la bienvenue aux touristes, aux provinciaux. Il y a d'ailleurs un tréma sur le U. Exactement. Et c'est parce que c'est un hommage rendu au papa du métro. Fulgence, bienvenue. Bon allez Laurent, maintenant ce que je te propose, c'est de plonger avec moi dans l'un des événements phares marquants de cette belle époque. C'est l'exposition universelle de 1900. Nous allons découvrir cette attraction qui a fait venir le monde entier à Paris. Allez, suis-moi. Mon petit doigt me dit quelque chose. Direction le Champ de Mars dans le 7e arrondissement entre la Tour Eiffel et l'école militaire. C'est ici que s'est tenue l'exposition universelle de 1900. Événement qui a émerveillé le monde entier et fait de Paris la ville lumière. Stéphane s'apprête à faire ressurgir du passé l'édifice qui a le plus ébloui les visiteurs de l'époque. Tu vois Laurent, nous sommes ici sur le site exact où a eu lieu l'exposition universelle de 1900. Ça occupait 112 hectares. Ça allait du Trocadéro jusqu'à la Concorde. Ça occupait une partie aussi de la rive gauche de la Seine. C'était véritablement une ville dans la ville. Ça occupait la superficie d'un arrondissement de Paris. Et surtout, ça a attiré énormément de monde. Presque 51 millions de personnes se sont rendues en 7 mois sur le site de l'exposition universelle de 1900. C'est prodigieux. C'est fou parce qu'à l'époque, je crois en France, il y a quoi ? Il y a 41 millions d'habitants. Et ça veut dire que le temps de l'exposition, il y a eu plus de visiteurs que d'habitants du pays. Le monde entier s'est précipité à Paris. Et à ton avis, pourquoi ? Pour voir une chose tout à fait extraordinaire qui a ébloui les visiteurs. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a dit de Paris que c'était la ville lumière. Tu sais ce que c'est ? Eh bien, c'est le palais de l'électricité. Waouh ! Ah ouais, là, ça en jette. C'est immense ! Tu as vu 420 mètres de long. À certains endroits, 40 mètres ou 80 mètres de largeur. C'est vraiment ce monument qui domine complètement l'espace et le paysage. C'est vraiment le palais des mille et une nuits. Regarde ça, c'est imposant, c'est majestueux, c'est magique. Cet effet magique, c'est pour rendre hommage à cette énergie qui est en train de révolutionner complètement et massivement notre industrie. L'électricité, c'est encore mystérieux à l'époque. C'est immatériel et invisible. Les gens s'éclairent encore à la lampe à pétrole ou à la bougie. Eh bien sûr, donc il faut les convaincre. C'est une publicité géante. On confie le projet à un garçon, un architecte, qui s'appelle Eugène Hénard, qui imagine cet ensemble de verres et de métal constellés de pierres précieuses. Alors, ce n'est pas des pierres précieuses, ce sont évidemment des ampoules et des lamparques. Il y en a 7000, tu imagines 7000, regarde. Et tout en haut de l'édifice, il y a ce 1900 que l'on remarque de loin. 1900, comme le point de départ d'un futur qu'on imagine lumineux. Et là, au sommet, la statue, c'est la fameuse fée électricité ? Exactement. Cette statue qui mesure 6 mètres de haut, c'est la fée ou le génie électricité. C'était l'un de ses surnoms. Depuis la fin du 18e siècle, la lumière, ou ce qui va donner l'électricité en quelque sorte, est une déesse qui rend visible ce qui est invisible. Donc, elle est matérialisée par cette fée électricité. Tu vois, elle surmonte un char qui est attelé d'hypogriffe. C'est une créature imaginaire, un mélange de cheval et de griffon. Il y a cette constellation, tu vois, ce soleil au révolu. Le message est clair. L'avenir sera radieux. L'exposition universelle de 1900 devient, avec ce palais d'électricité, une sorte de symbole à la fois du progrès et de la modernité. L'électricité, c'est beaucoup plus que le symbole du 20e siècle. C'est le tournant. Si les Français sont en retard par rapport aux Américains et aux Allemands, ils comprennent vite comment l'électricité est une révolution. Tout début du 20e siècle, on était dépendant de la course du soleil. C'est aussi simple que ça. Et tout d'un coup, ça y est, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à Paris mais ailleurs, on est totalement libre, y compris l'hiver ou l'été, du jour naturel au de la nuit naturelle. Ça change tout. La ville lumière devient la ville des lumières électriques. Et de ce point de vue-là, vous avez une forme de séduction, d'enchantement de la capitale par l'éclairage public. C'est dans le quartier de l'Opéra qu'apparaissent les tout premiers réverbères électriques de Paris. Dans les usines aussi, l'électricité change tout. Elle accélère la cadence. L'électricité, c'est la porte ouverte à la production de masse. Le temps nécessaire à la fabrication d'un meuble en l'espace de 20 ans va être divisé par 5. Le temps de fabrication d'une chemise, du textile, autre secteur bouleversé par l'électricité, va être divisé par 3. En quelques années, c'est tout le quotidien des Français qui se transforme grâce à la fée électricité. Métro, ascenseur, salle de spectacle, la toute première voiture électrique est même inventée à la belle époque. Les Parisiens les plus riches voient débarquer, quant à eux, l'électricité dans leur foyer grâce à un simple bouton. L'électricité acquiert très vite ce côté magique. D'abord parce qu'il y a une poésie, des réclames, des images, qui entretient, qui nourrit cet émerveillement. Mais elle a un côté magique parce que c'est un bouton. C'est immédiat, c'est instantané. C'est vraiment le coup de baguette du progrès. On rentre dans une pièce, on appuie et il y a la lumière. Cette énergie fabuleuse va inspirer l'artiste Raoul Dufy qui peint en 1937 son impressionnante fée électricité. Une fresque de 600 mètres carrés, tout à la gloire de cette énergie révolutionnaire. Une œuvre à découvrir ou redécouvrir gratuitement au musée d'art moderne de Paris. Tu vois ce qui est fou ? C'est qu'aujourd'hui, 120 ans après, alors que tout n'est plus qu'électricité dans nos vies, je trouve que ce palais de l'électricité, il reste extraordinaire et d'une beauté à couper le souffle. On pouvait le visiter de l'intérieur ? Pas vraiment. En fait, c'était juste une façade qui dissimulait des générateurs qui permettaient de faire fonctionner toutes les machineries, les attractions, les stands. D'ailleurs, quand tu tends l'oreille, tu entends ce bourdonnement ? Ah oui, dis-donc. Ah oui, ça termine. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait une autre attraction en même temps. Il n'y avait pas que le palais de l'électricité. Il y avait ces jets d'eau que tu vois. On avait demandé à Edmond Paulin, l'architecte, de coupler ce palais d'électricité avec un château d'eau qui est une sorte d'avant-scène du palais d'électricité. L'eau partait d'une grotte sur laquelle étaient agrafées une série de vasques et ça permettait évidemment de faire jaillir toute cette eau que tu vois. C'est un tour de force technologique pour l'époque. Et alors, la nuit venue, ce bâtiment dans son ensemble prenait des reliefs merveilleux. Tu veux voir à quoi ça ressemblait ? Oui, je veux bien. Écoute, que le spectacle commence. Le soir, les 7000 ampoules, elles prennent un autre relief. L'électricité devient réellement féerique. Et trois fois par soir, il y a une sorte de spectacle où les couleurs s'enchaînent et se mélangent. Ça donne l'impression à chaque visiteur de vivre un spectacle lumineux inédit. Là, je comprends mieux l'idée de Paris, ville lumière. Avec ce palais d'électricité, la lumière électrique triomphe de la nuit et elle éclaire le cœur de chaque visiteur. C'est bon. Tu sais que tout le monde vient à Paris pour voir ce palais d'électricité. Tous les chefs d'État, les souverains de la Terre entière viennent. Mais pas seulement. Il y a aussi le sculpteur Auguste Rodin. Tu as la comédienne Sarah Bernard. Le compositeur italien Giuseppe Verdi. Tu as des écrivains, Jules Verne. Tu as également Émile Zola. Mais alors, Émile Zola, lui, il est très fan de cette énergie nouvelle. Il vient à plusieurs reprises avec sa femme ou avec sa maîtresse. Et d'ailleurs, il en parlera de cette énergie nouvelle dans son ouvrage Le Travail en 1901. Et Pablo Picasso, lui aussi. Il fait son premier voyage en France à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Il a 19 ans et il est tellement impressionné par tant de beauté qu'il décide de s'installer à Paris. C'est vrai que ce palais de l'électricité attire tous les visiteurs, mais pas seulement. Parce que cette exposition universelle de 1900, c'est le triomphe de toutes les prouesses techniques et artistiques aussi. C'est le moment où le style Art Nouveau est en train de briller aux yeux du monde. En plus, l'événement a été célébré par de très belles affiches. Et il y a un affichiste célèbre, Alphonse Mouchat, qui a immortalisé l'événement. Ah non, vraiment, à cette exposition universelle de 1900, l'esprit est à la fête. Car l'exposition universelle de 1900 est plus joyeuse et populaire que les précédentes. Sur 112 hectares au pied de la tour Eiffel, avec plus de 83 000 exposants pendant 7 mois, tout le monde se presse ici pour découvrir un monde nouveau. Et là, d'un seul coup, on a un formidable écrin qui nous permet d'aller à la rencontre du monde, de s'amuser. C'est l'accès à ce qu'on pourrait appeler le merveilleux. C'est-à-dire que tout est extraordinaire, tout est nouveau. C'est la première fois que les Parisiens viennent. Autant pour découvrir des innovations de masse. Des innovations qui les concernent tous. Et la découverte la plus folle de cette exposition porte un nom évocateur, la rue de l'avenir. C'est un trottoir roulant qui fait tout le tour, ou presque, du site, 3,5 km, à la vitesse faramineuse de 8 km heure. Et ce tapis roulant va faire un triomphe. Tout le monde veut absolument faire son petit tour sur la rue de l'avenir. Le monde entier s'est donné rendez-vous à Paris. Il faut dire que les deuxièmes Jeux Olympiques de l'Histoire se tiennent en même temps que l'exposition. Les épreuves d'escrime, par exemple, se déroulent juste derrière le palais de l'électricité. Et le spectacle continue aussi sur la Seine. Les visiteurs embarquent dans les navettes pour s'émerveiller devant les pavillons des pays étrangers qui surgissent le long du fleuve. Si on regarde bien tout ce qui plaît au grand public dans cette exposition universelle, c'est dynamique. Ça bouge. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'engouement. Les visiteurs sont plongés ici dans une fête grandiose. Ils survolent Paris grâce à l'immense roue de 96 mètres de haut et peuvent aussi prendre le large grâce au Mario Rama, un simulateur de bateau avant l'heure. Ce sont deux immenses toiles de 750 mètres de long, chacune, qui sont déroulées au fur et à mesure, comme ça on continue, de part et d'autre des spectateurs et qui donnent l'illusion d'un déplacement sur la mer. Cette installation, elle bouge comme si vous étiez sur les flots. Par ses attractions et ses innovations, l'exposition universelle de 1900 a sacré Paris comme la ville boussole de ce nouveau siècle à venir. C'était complètement fou ces expos. En tout cas, moi j'ai quand même un faible pour le palais de l'électricité. Malheureusement, j'imagine qu'il a disparu après l'exposition. Hélas, oui. Tu sais que Paris a accueilli pas moins de six expositions universelles. Alors, on a gardé quelques vestiges et pas des moindres. La tour Eiffel de 1889 quand même, le grand palais, le petit palais, le pont Alexandre III et puis le palais de Chaillot. Évidemment, d'autres ont disparu. Le palais de l'électricité, le palais de l'industrie, les grandes serres de Paris. Mais tu sais, elles n'avaient pas vocation à exister dans la durée. C'était des bâtiments en bois, en stuc, en plâtre. Ils étaient éphémères. Il nous reste l'électricité, quoi. Enfin, c'est pas mal non plus. Alors, tu sais qu'on a des images filmées de ce palais de l'électricité en 1900. Et tu sais qui a fait les images, qui a filmé ? Thomas Edison lui-même. C'est vrai ? L'inventeur des ampoules à incandescence. Il était tellement curieux de voir comment les Français allaient récupérer cette invention pour célébrer l'électricité, qu'il est venu. Il était tellement subjugué qu'il a filmé. À mon avis, il devait être vert. Il devait être vert de voir toute cette beauté chez nous en France et pas chez lui aux États-Unis. Adieu, palais de l'électricité. Tu sais, Laurence, si je t'ai montré ces images de Thomas Edison, c'est pour te parler d'une autre invention qui a cartonné lors de l'exposition universelle de 1900. On doit cette incroyable invention à deux frères lyonnais. Tu vois à peu près de quoi je veux te parler ? Bien sûr, le cinématographe. Ça a été une révolution pour l'époque, un peu comme ce qu'a été pour nous Internet. Et là, dans ce domaine, je peux te dire que la concurrence a été plutôt féroce. Ce 28 décembre 1895, le cinéma naît aux yeux du public dans un café proche de l'opéra. La première image qui est projetée, c'est une image fixe qui représente des portes d'usine. Alors tout le monde se dit, mais pourquoi j'ai payé pour voir une image fixe ? Et en fait, l'opérateur commence à tourner la manivelle du cinématographe et le film commence à se dérouler et les images animées commencent à se dérouler. Et là, il y a un choc, effectivement. Le grand écran et la projection, si vous voulez, dans une salle obscure, c'est quand même, au fond, l'idée fondatrice du spectacle cinématographique tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. De nombreux ingénieurs sont lancés dans cette course palpitante, celle de capturer des images en mouvement. On peut citer Thomas Edison et son kinétoscope où Étienne Jules Marais est le chronophotographe. Il y a cette espèce de désir absolument extraordinaire d'enregistrer des films et de les montrer. Mais le cinématographe des Frères Lémiens était tellement réussi techniquement, tellement parfait techniquement, qu'il va écraser tous ses rivaux. À l'époque, ce nouveau divertissement ne se découvre pas dans des salles obscures, mais au cœur des fêtes foraines. Ce sont les gens du cirque qui ont d'abord véhiculé le cinéma sur les places des villages. Ils arrivaient par exemple dans un petit village et puis ils filmaient le jour même la sortie de l'église, par exemple. Ils étaient en mesure de le projeter le soir même. Donc ils ont su créer, si vous voulez, un spectacle extraordinaire tout neuf que personne n'avait jamais vu et qui a attiré un monde fou à l'époque. Et tous les styles coexistent immédiatement. Georges Méliès met en boîte les premiers films de fiction et invente les premiers trucages, tandis que les Frères Lumières lancent des opérateurs de prise de vue à travers le monde. On découvre les images animées des rues de Tokyo, des villages africains ou encore du Grand Canal de Venise. Ceci est l'un des tout premiers travelling de l'histoire du cinéma. Mais tout d'un coup, il y a le fils d'un charcutier qui arrive, qui s'appelle Charles Pathé, qui se met à vouloir faire du cinéma. Il y a le fils d'un cocher, qui s'appelle Léon Gaumont, qui arrive, qui se met à faire du cinéma. Et puis il y a toutes sortes de personnalités, parfois quasiment en alphabète, qui arrivent et qui se mettent à faire du cinéma. C'est à la fois la naissance d'une technique, mais c'est surtout la naissance d'un art, d'un nouvel art. Pour évoquer l'un des pionniers du cinéma, rendez-vous dans le 9e arrondissement, Passage Jouffroy, porte d'entrée du musée Grévin. Stéphane a décidé d'y emmener Laurent pour une projection très spéciale. Et c'est façon 1900 qui lui annonce le programme. A peine on a inventé le cinéma, ça c'est les frères Lumière, qu'un grand magicien qui a d'ailleurs travaillé ici, Georges Méliès, a trouvé toutes sortes d'effets spéciaux. D'ailleurs, je te propose de voir un de ces films pour mieux te rendre compte. Et pourtant, ça devait pas être simple, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas le numérique, quoi. Fais-moi confiance, tu vas voir. Il y a des réclames ? Non. Ah, ça commence. Et comment il s'agit ? Le tout petit, là. Là, ça y est, là, c'est le départ. Regarde le départ. Ça y est, c'est parti. Il y a un côté Jules Verne. Un muet, il est dit. Oui. Ah, c'est génial, hein ? T'as vu cette créativité, cette inventivité ? C'est ça, la magie du cinéma. Georges Méliès, il aime inventer, raconter des histoires romanesques, merveilleuses. Regarde. C'est lâche. Oh, putain, il y prévient ? Hé, Georges, chapeau. Changer rien, c'était formidable. Nana, il ne peut pas te répondre. Alors, j'ai invité à nous rejoindre l'arrière-petite-fille de Georges Méliès, Marie-Hélène Méliès, le hérisset, et elle va nous parler de son arrière-grand-père. Allez, on y va. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour. Votre arrière-grand-père a travaillé ici. Son film Voyage dans la Lune, c'est un film qu'on considère comme fondateur du 7e art et qui a très bien marché à l'époque, en 1902, quand il est sorti. Oui. Le Voyage dans la Lune a pour lui d'être le premier film de science-fiction au monde, d'être un des tout premiers, entre gros guillemets, long-métrage. Quatre mois de préparation, une semaine de tournage. Et alors, il y a eu à l'époque une bonne centaine de copies. C'est le best-seller de Georges Méliès. Pas complètement. Alors, c'était qui, exactement ? Il paraît que c'était le Albert Einstein du cinéma. Il est célèbre parce qu'il a inventé la majorité des trucages et puis le premier à faire de la mise en scène systématique à l'écran. Il a tout créé, tous les décors sont de lui. Excellent dessinateur, un bon peintre aussi, quelqu'un qui aime les arts de manière générale. Et puis, alors, évidemment, il s'est mis derrière la caméra. Il aurait même fait 520 films. Ça fait 40 ans que vous parcourez le monde pour transmettre cet héritage-là, mais aussi pour essayer de retrouver ses œuvres, parce que beaucoup ont été perdus. Oui, on a trouvé au travers de collectionneurs, il y a eu les forains aussi qui avaient gardé des boîtes de films. Et puis, alors après, on a cherché un peu partout, il faudra la brocante. Et en en retrouvant encore, c'est quoi la fréquence, en gros, c'est quoi ? On en retrouve un par an, un par mois ? Ce fut, mais c'est un peu plus maintenant, c'est-à-dire que c'est plutôt un tous les trois, quatre ans maintenant. Dites-moi, Marine, comment vous expliquez que Georges Méliès soit toujours une star dans le monde entier ? C'est du cinéma, je dirais, je dis ça comme ça, mais de boulevard, c'est-à-dire qu'on aime rire. C'est très drôle, c'est plein d'humour, c'est plein de jeux de mots. Merci, Marie-Hélène. Je vous en prie. Vous faites vivre votre ancêtre avec passion. Je l'emmène, je vais lui faire faire un tour. Merci, Marie-Hélène. Beau voyage. Merci beaucoup. On passe par là. Ça, c'est la salle des colonnes, tu vois. Et là, il y a toutes les statues de cire des grandes personnalités. Tu connais l'histoire d'Arthur Meyer, en 1882, quand il fonde Grévin. On parlait des personnalités en vue dans les journaux et ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. Il n'y avait pas des photos, ils ne pouvaient pas les voir. Et donc, on les a représentées en cire, comme ça se faisait Madame Tussaud à Londres. Et regarde maintenant, dans un lieu qui date de la Belle Époque, on a des personnalités qui sont de notre époque à nous. Tu vois tous tes copains comédiens. Je les connais personnellement. Ah, c'est vrai, tu connais Léonardo DiCaprio ? Bien sûr, salut Léo, ça va ? Il est grand, disons. C'est peut-être plutôt moi qui suis très, très petit. Ah, Beryl Streep. Je trouve que vous êtes un très bon acteur. Brad Pitt. Ah, bonjour Brad. Barack Obama aussi, la taille du mec. Oui. Il est très, très grand. La classe, élégant. Oui. On aurait pu le mettre aussi bien dans les acteurs. Tu vois, tu sens le mec, il a une structure. Allez, moi, je continue. Ah bah, Stéphane, t'es là, je te cherchais partout. En tout cas, merci, c'était vraiment très intéressant. Et maintenant, ça va être à mon tour de te surprendre. Mais pour ça, il faudrait qu'on change d'arrondissement. Ok, tu viens ? On va aller voir ça. Tu parles au statut de cire maintenant. Ah oui, d'accord. Ah mais en même temps, tout le monde se serait trompé. Bon, comme je disais à ton avatar, ça va être à mon tour de te surprendre maintenant. Je vais te faire découvrir un lieu exceptionnel. Mais il faut qu'on change d'arrondissement et on va aller faire la fête à Montmartre. Tu viens ? Ah bah, je te suis. Allons-y. Et lui, il reste là. Salut mon double. Tu es beaucoup plus beau en vrai. Direction Place de Clichy, entre les 9e et 18e arrondissements de la capitale. Quartier de tous les plaisirs aujourd'hui encore, il était déjà le haut lieu de la fête à la belle époque. Ici, toutes les populations se croisaient pour boire, danser et s'amuser ensemble jusqu'à l'aube. Laurent va faire ressurgir du passé l'un des temples de la fête à l'époque, aujourd'hui disparu. Oh bah regarde, regarde Stéphane, tu parlais d'art nouveau, mis à l'honneur pour l'exposition universelle. T'en as un bel exemple ici. Magnifique. Les fameuses bouches de métro d'Hector Guimard, la typique art nouveau avec cette ferronnerie. Les lampadaires et leur articulation genre grenouille, tu vois, ça c'est vraiment art nouveau ça. Ah bah je suis content de me balader avec toi à Montmartre. Moi aussi j'adore. On est au fil de Montmartre, on est place de Clichy. On est dans le bain Montmartre, mais tu sais que moi j'ai habité le quartier. Oui, moi aussi. Et j'y suis encore très attaché. Regarde comme c'est génial ici. Ça me donne l'impression de me retrouver plongé dans l'univers poétique d'Amélie Poulain. Tu sais le fameux ? Oui, bien sûr. Le film de Jean-Pierre Jeunet qui en 2001 a attiré quand même 32 millions de spectateurs à travers le monde. Mais c'est l'esprit de Montmartre quoi, Amélie Poulain. Mais bon, on va en revenir au Paris de la belle époque et à ces lieux de loisirs et de divertissement. Est-ce que tu sais qu'ici, il y avait une salle de spectacle absolument époustouflante, grandiose, juste là ? Alors pour qu'on l'évoque, il faut qu'on prenne un petit peu plus de hauteur. On va grimper sur un toit. Tu vois le lycée Jules Ferry ? Très bien, on y va ? On y va, excuse-moi. Pour évoquer la salle de spectacle dont on va parler maintenant, il fallait vraiment prendre un petit peu de recul. Oui. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Je te présente l'hippodrome de Montmartre. C'est énorme ! T'as vu le machin ? Oui. Ah c'est énorme, c'est vraiment gros. Alors tu vois cet hippodrome, il a été inauguré lui aussi pour l'exposition universelle de 1900. Et il est construit dans un style beaux-arts. Alors qu'est-ce que c'est que le beaux-arts ? Ça appartient à l'éclectisme. C'est un style architectural de la fin du 19e siècle qui revisite tous les genres architecturaux hérités du passé. Mais en les fantasmant un petit peu, en les mélangeant, ça part dans tous les sens. Tu vois, c'est super chargé. Mais qu'est-ce que c'est beau ? C'est magnifique. C'est impressionnant. Le bâtiment, il se découpe en plusieurs parties. Tu as d'abord évidemment cette entrée, un triomphal monumental en pierre de taille qui conduit à la scène, une très grande scène. Elle est entourée d'une piste, le tout sous une immense charpente métallique. Les créateurs de cet hippodrome, on peut dire qu'ils ont vraiment vu les choses en grand parce que cette salle de spectacle, elle pouvait accueillir 7000 spectateurs, dont 5000 places assises. Tu veux dire plus que notre zénith, par exemple, parce que le zénith, c'est 6800 places. Bien sûr, c'est vrai que cette salle aujourd'hui, elle ferait vraiment partie du top 5 de nos salles de spectacle parisiennes. C'est un hippodrome, et là tu vas me dire... Il y a les chevaux. Voilà, c'est ça, un hippodrome pour nous aujourd'hui, c'est les courses de chevaux, c'est le champ de course. Non, 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 c'est vraiment une salle de spectacle. C'est-à-dire que oui, il y a des chevaux, mais c'est des spectacles équestres. D'ailleurs, le plus populaire de cet hippodrome de Montmartre, c'était une reconstitution de la vie de Versagétorix, une immense fresque épique, hippique, historique, voilà, donc il y avait plein de tableaux avec des scènes de combat, des défilés. Et pour reconstituer ça, eh bien, ils ont utilisé 850 artistes et près de 120 chevaux. C'est énorme. Et il y avait une machinerie complètement dingue. Un seul exemple, tu avais notamment un ascenseur qui permettait simultanément à 300 artistes d'accéder à la scène depuis les coulisses. Tu te rends compte ? S'ils ont fait les choses de manière aussi grandiose, aussi époustouflante, c'est parce que dans le Paris de la Belle Époque, la fête, ça a une place énorme. On adore faire la fête. On fait la fête tout le temps, de jour comme de nuit. Et dans ce quartier d'ailleurs, surtout la nuit. Par ici le programme d'une soirée réussie dans le Montmartre de la Belle Époque. Première étape pour les Parisiens, se presser dans les cafés-concerts et les cabarets qui pullulent dans le quartier. Il y a un nombre incroyable de mieux. Si on s'embête dans l'un, on va vite dans l'autre. Du Moulin Rouge au Bal de la Galette, on passe aussi au Divan Japonais, on va chez Lapin Agile, on va au Chat Noir. C'est un spectacle permanent. Ces cafés-concerts, ça serait si vous voulez un petit peu l'ancêtre du karaoké. Dans cette France de la Belle Époque, où le pouvoir d'achat augmente et le temps de travail commence à diminuer, les Parisiens n'ont qu'une envie, s'amuser. Et à Montmartre, dans ce quartier très éloigné du centre de Paris, exitent les loisirs très chics, comme le théâtre ou l'opéra. Place au plaisir populaire et sans chichi. Les concerts, les acrobaties et les danses survoltées. Et ça, les bourgeois en raffolent. On va s'en canailler à Montmartre. On va faire des choses qu'on n'oserait pas faire ailleurs. On va fréquenter le peuple. Et on va à Montmartre voir des spectacles qu'on ne voit pas ailleurs. Le client qui rentre se fait interpeller immédiatement. Qu'est-ce que c'était de là ? T'as vu cette tabinette ? On est là en plein dans l'argot de Montmartre. Et où très curieusement, une certaine clientèle, même assez huppée, peut-être un peu sadomasochiste, va venir alors qu'on y est copieusement insulté. Montmartre, c'est aussi le lieu de toutes les transgressions. C'est dans ce quartier que se dévoilent les premiers strip-tease de la capitale. Et pour d'autres frissons, rendez-vous au plus flamboyant cabaret du quartier, l'Enfer. Avec sa devanture en stuc, tout droit sortie d'un film d'horreur. Changement d'ambiance. Quand on était accueillis à l'Enfer, le ton était tout de suite donné. Avancez, belles impures. Asseyez-vous, charmante pêcheresse. Vous serez flambés d'un côté comme de l'autre. Mais le joyau du Montmartre festif de la Belle Époque reste l'Hippodrome de Clichy, qui démarre son savant programme chaque soir à 18h. Pour le Parisien de la Belle Époque, on venait à l'Hippodrome, c'était un peu l'avant-soirée. Oui, c'est ça, c'était le bifort. Tu allais au spectacle et puis après, tu allais faire la fête. Il y avait tout ici. Elle a évolué, cette salle de spectacle. Ça a été un hippodrome, mais ensuite, c'est devenu un cirque. Il y avait une ménagerie. Il y avait des doncteurs de fauves. Il y avait des fakirs qui marchaient sur leur planche cloutée. Les gens, ils adoraient ça. Et en 1905, il y a même eu une superstar internationale qui est venue se produire ici. Une figure mythique de la conquête de l'Ouest. Tu vois de qui je parle ? Buffalo Bill. Buffalo Bill. Alors, à la base, Buffalo Bill, c'était un chasseur de bison, mais c'était aussi un artiste de cirque qui avait sa propre compagnie, le fameux Wild West Show. Tu sais pourquoi on l'appelait Buffalo Bill ? Parce que d'abord, comme tu l'as dit, bison, c'est buffalo. Buffalo, il fournissait de la viande de bison à tous les employés des chemins de fer du Kansas. D'accord. Et puis, grâce à un duel de chasse qu'il a remporté contre Bill Comstock, eh bien, on lui a donné ce surnom de Buffalo Bill. Et notre Buffalo Bill, il va cartonner ici à l'hippodrome de Montmartre. Son spectacle va rencontrer un triomphe. D'ailleurs, il ne va pas jouer qu'ici. Il va aller aussi se produire dans toute la France, dans une centaine de villes. Et c'était extraordinaire. Mais il faut que tu imagines quand même, tu pouvais assister à des reconstitutions d'attaques de diligence, de chasse aux bisons, à des rodéos. C'était génial. Et Buffalo Bill, il a même participé en son temps au fameux carnaval de Paris sous la tour Eiffel, qui a attiré 3 millions de spectateurs. C'est grâce à lui, notamment, que les Français se sont passionnés pour l'aventure, l'épopée du Far West, bien avant les westerns au cinéma. C'est vrai que les premiers films sur les Indiens d'Amérique, c'est un film de Thomas Edison, en 1894, où on voit une troupe d'Indiens qui danse. Eh bien, cette troupe d'Indiens appartenait à la troupe de Buffalo Bill, le Wild West Show. D'ailleurs, Buffalo Bill lui-même, il ne va pas hésiter à faire l'acteur dans une petite dizaine de films, entre 1897 et 1914. Un grand personnage. Ah oui, vraiment. Alors, en parallèle de nos salles de spectacle, vont se développer à Paris des parcs de loisirs. Tout était possible à la belle époque, y compris installé en plein cœur de la capitale, le long des bords de Seine, un parc d'attractions hallucinant, complètement fou, le fameux Magic City. Imaginez qu'au cœur du 7e arrondissement de Paris, le long de la Seine, existait un véritable parc d'attractions géant. Sur 2 hectares, on y retrouvait des divertissements incroyables pour l'époque. C'était un voyage improbable, un voyage merveilleux. En réalité, c'était des attractions un peu comme celles qu'on a dans les foires foraines, mais sauf que c'était à puissance 10, donc c'était colossal. Y'avait des montagnes russes, y'avait un chemin de fer panoramique, y'avait une roulette humaine, y'avait un toboggan, y'avait le pont de la folie, enfin des trucs incroyables. Incroyable aussi, les gigantesques montagnes russes de 35 mètres de haut et la fameuse chute d'eau, de quoi donner des sensations fortes aux Parisiens. Une ambiance qui se prolonge dans la salle de balle, qui devient le berceau du tango à Paris. Immense, elle pouvait accueillir jusqu'à 3000 personnes en même temps. L'endroit devient vite incontournable. 800 000 visiteurs se prestent au Magic City chaque mois. On peut imaginer ce sentiment presque d'extase, c'est-à-dire d'être autre part que dans sa vie réelle. Après la première guerre mondiale, Magic City rouvre ses portes pour une deuxième vie. L'incroyable salle de danse accueille alors un rendez-vous unique, les balles travestis. C'était une soirée où les hommes dansaient entre eux, où les femmes dansaient entre elles, où il y avait un concours de costumes, où on pouvait renverser les règles de la société. Les hommes jouaient aux femmes, les femmes jouaient aux hommes, on pouvait tout faire. Et c'était donc extrêmement prisé. Et ça a été vraiment un moment phare, je dirais, d'expression de ce qu'on n'appelait pas encore la communauté homosexuelle. Magic City sera finalement détruit en 1942. Et c'est ici que se développeront les célèbres studios Cognac-Jet, et leurs non moins célèbres, à vous les studios ! Action ! C'est fou, tous ces parcs, Laurent, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Ah oui, c'est dommage qu'il ait disparu, comme notre hippodrome qui a disparu. Alors il a eu plusieurs vies, cet hippodrome. En 1911, il va être acheté par Léon Gaumont, qui va y créer... Un cinéma ! Exactement, et pas n'importe lequel, une des plus grandes salles de cinéma du monde à l'époque. 6 000 places avec une sublime façade art déco. Malheureusement, dans les années 70, le temps n'est plus aux grandes salles de spectacle. Et notre Gaumont Palace ne va pas résister aux appétits de promoteurs immobiliers qui vont le détruire. C'est bien triste. Tu sais que l'esprit de la fête n'a pas totalement disparu de Montmartre. Tu as des salles de spectacle qui datent de la belle époque, qui sont parvenues jusqu'à nous. Un peu plus loin, tu as l'Olympia. Mais ici, dans le Bas-Montmartre, tu as encore la Cigale, le Trianon, le Casino de Paris, le Théâtre des Deux ânes, qui est juste là. L'esprit de la fête est encore bien présent. Le Moulin Rouge est là, regarde ! Il a été inauguré en 1889, le Moulin Rouge. C'est quand même l'année naissance de la Tour Eiffel. Dès son ouverture, le public se presse en masse pour rentrer dans ce lieu incroyable. Et surtout, pour voir les spectacles de Cancan avec la reine du Cancan, la fameuse Goulue. Au Moulin Rouge, on rit, on boit, on danse. Et tout autour, on mange, on soupe. C'est là que se réunissent les soupeurs. C'est comme ça qu'on appelait les fêtards à l'époque. Ils bouffaient la vie dans tous les sens du terme. La belle époque amène la démocratisation du restaurant. Ils ne sont plus réservés seulement à une élite. Il y en a désormais pour toutes les bourses. Et ceux qui font fureur, ce sont les bouillons. Au départ, c'est une idée de génie d'un boucher. Cuisiner les morceaux de viande dont personne ne veut et les vendre à petit prix. Ces bas morceaux, oui, il va en faire des bouillons. Il va les faire cuire, il va proposer des repas à bon marché. Mais dans des lieux qui vont être décorés de façon assez riche, en parodiant les restaurants rupins, les restaurants bourgeois. La recette du succès de ces bouillons, c'est justement d'avoir eu l'intelligence de le rendre accessible au plus grand nombre. Et les ouvriers, bien sûr, Saint-Canin est là-dedans. Et la bourgeoisie petit à petit. Et ça bouillonne dans les bouillons. Paris en comptera pas moins de 250 vers 1900. Mais la belle époque, c'est aussi le moment d'une révolution gastronomique. Et elle porte un nom, Auguste Escoffier. Il a conscience que les grands repas du 19e siècle, avec des aliments très lourds, ça ne cadre plus avec les temps nouveaux. Au début du 20e siècle, il sent venir cet âge de la vitesse, de l'agitation. Escoffier a amené une révolution dans les cartes de restaurant, en proposant des menus beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus restreints, où on arrivait simplement entre 7 et 8 plats au lieu d'en avoir une quinzaine. Après les menus, il s'attaque aux cuisines des restaurants. Il organise leur fonctionnement avec un seul maître mot, l'efficacité. Cette nouvelle discipline est quasi militaire. Il invente le principe des brigades. C'est-à-dire qu'il a créé le garde-manger, la partie qui allait s'occuper exclusivement des entrées, l'entremets, la partie qui allait s'occuper exclusivement des légumes, la partie de rôtissage pour rôtir, le poisson pour faire le poisson. Et il arrivait à faire marcher tout le monde en même temps. Le célèbre cuisinier est aussi un pro du marketing avant l'heure. Il personnalise le nom de ses plats. Il crée la pêche Melba en l'honneur de la cantatrice australienne Nelly Melba, ou invente la poire Belle-Hélène pour la première de l'opéra bouffe d'Offenbach, La Belle-Hélène. Auguste Escoffier a eu cette pertinence de créer ce trait d'union qui n'existait pas entre la cuisine et le client. Mais c'était d'une modernité extraordinaire. Je ne sais pas si dans l'histoire de la gastronomie française, il y a eu une période où il y a eu tant de changements. Et on a tous encore dans nos cuisines un peu d'Auguste Escoffier, car c'est à lui que l'on doit le bouillon cube. Il est donc aussi le premier chef à avoir collaboré avec l'industrie agroalimentaire. On a évoqué les plaisirs, disons, grand public. Maintenant, il est grand temps d'évoquer les plaisirs un petit peu plus sulfureux, tu vois. Réservés à certaines personnes, je veux dire aux adultes. À la belle époque, Paris passe pour une des capitales mondiales des plaisirs coquins, de l'érotisme. On est à Pigalle, ici. Tu sais qu'en 1903, il y a à peu près 120 maisons de tolérance et de rendez-vous. Ah oui ? En gros, des maisons de joie. Des bordels, quoi. Voilà, c'est ça. Mais attention, si c'est toléré à Paris, c'est ce qu'a fait la renommée de Paris aussi, ça, la prostitution, elle est quand même sévèrement... Encadrée. ...et contrôlée par l'État. Ah, très bien. Et regarde ici, tu vois. Oui. Tu connais cet hôtel, l'hôtel à Lévis ? Oui, c'est là où Bizet a créé Carmen. Son chef-d'oeuvre en 1875. Alors aujourd'hui, c'est donc classé monument historique. Mais après la Première Guerre mondiale, ici va s'installer une maison close. Elle est fermée, hein. C'est plus une maison close. Donc là, maintenant, c'est une maison close ouverte. Non, maintenant, c'est un bar. Mais par contre, il y a encore les décors d'origine. On y va. Suis-moi. Regarde. Ah, c'est magnifique. Regarde-moi ces plafonds. Mais attention, si je t'ai fait venir ici, c'est pas pour parler d'écho. C'est pour évoquer justement les maisons close et pour en parler, qui de mieux que Virginie Giraud ? Ah oui. Historienne, j'ai envie de dire même historienne, de son État, qui connaît bien le sujet. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Là, je vois que vous nous attendiez tout à fait sagement. C'était pas sage du tout, ici. C'était pas un lieu très sage. Après la Première Guerre mondiale, l'hôtel à Lévis, où nous nous trouvons, est devenu une maison close. Elle portait ses noms parce que la loi les obligeait à fermer en permanence les fenêtres et les volets pour que personne ne puisse voir ce qu'il se passait à l'intérieur. Et croyez-moi, ces murs, ils en ont vu des choses. On sent bien que c'était plutôt un endroit très chic, ici, regardaient les boiseries et les plafonds. Oui, c'est une superbe maison, à peu près du même standing que le célèbre Chabanet, la maison close la plus connue de Paris. Ah oui, là où elle est, Édouard VII d'Angleterre, le prince de Galles. Exactement. Donc on avait à peu près le même type de clientèle ici et ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on appelle les maisons d'abattage, des lieux sordides où on pouvait avoir jusqu'à 70 clients dans la journée. Non, non, ici l'ambiance est tout à fait différente. On discute avec les filles, on mange, on boit, on passe un bon moment dans les salons et on finit dans les chambres. Allons dans les salons à défaut d'aller dans les chambres. Suivez-moi. Et vraiment, ces maisons closes, elles vont prospérer pendant les expositions universelles, notamment celles de 1900, parce que ça va attirer du monde, des touristes. Donc du coup, il y a quand même un gros brassage et ça, c'est pas bon pour les maladies. L'État va instaurer une sorte de passe sanitaire. Oui, c'est à peu ça. À partir de la Révolution française, la prostitution va vraiment prospérer et on se rend compte qu'il faut encadrer ce métier. Et à partir du Premier Empire, on va avoir des gens qui vont réfléchir à tout ça, dont le célèbre médecin hygiéniste Alexandre Parent-Duchâtelet, qui va inventer ce qu'on appelle le réglementarisme à la française. L'idée est simple, il s'agit de cacher les prostituées au reste du monde. Donc on les met à l'écart dans des maisons closes. Et le but, comme vous l'avez dit, Laurent, c'est de réglementer aussi le problème des maladies vénériennes, parce que la syphilis se répand partout. Ça fait aussi peur que le sida dans les années 1990, mais beaucoup plus de morts. Il fonctionnait comment ce passe sanitaire de l'époque ? Les filles sont encadrées à l'intérieur de cette maison. Elles ont un numéro quand elles travaillent dans les bordels et quand elles travaillent dans d'autres établissements, elles ont une carte. C'est ce qu'on appelle les filles soumises par opposition aux insoumises, les clandestines. Et toutes ces filles vont donc chez le médecin une à deux fois par mois, on les ausculte et si on découvre qu'elles sont malades, on les isole à l'hôpital prison de Saint-Lazare. Or, évidemment, les tenancières n'ont pas intérêt à ce que leurs filles soient en arrêt maladie et elles sont passées maîtresses dans l'art de maquiller les muqueuses malades. Et c'est quoi le quotidien pour une prostituée dans ces maisons closes ? La journée commence vers 11h du matin. Quand elles se réveillent, elles ne dorment pas dans les belles chambres, elles sont dans les combles un petit peu sordides, dans des dortoirs. Après le déjeuner, elles se transforment en créatures de la nuit, elles se maquillent, elles se coiffent, elles s'habillent. Tout ça, évidemment, est à leur frais, en plus du loyer et de la nourriture, ce qui fait très cher, bien évidemment. Et quand elles sont prêtes, elles attendent que la maison ouvre en début de soirée. Elle va rester ouverte jusqu'à 5h du matin. Elles vont passer beaucoup de temps dans les salons à discuter avec les hommes parce que ces filles ne sont pas bêtes, contrairement à ce qu'on croit. Elles s'éduquent au contact de leurs clients et elles vont faire entre 3 et 5 passes par nuit. Il était temps que ça s'arrête, en fait. Et ce sera chose faite en 1946. Oui. Avec la fameuse loi Marthe-Richard qui sera promulguée à l'Assemblée nationale qui met un terme aux maisons closes. D'ailleurs, Marthe-Richard, ancienne prostituée. Merci beaucoup, Virginie Giraud. Et puis on vous laisse dans ce magnifique décor. Vous ne risquez plus rien, là. Non, je vais en profiter un peu. Merci beaucoup. Merci, Virginie. Tu sais, Laurent, la Belle Époque, elle n'était pas que belle. Je te propose de découvrir l'autre visage de cette Belle Époque. Mais pour cela, on va prendre ce chemin qui nous mène directement à la butte. Allons sur la butte. On y va. La Belle Époque consacre Montmartre aux yeux du monde entier. C'est ici qu'est construite la célèbre basilique du Sacré-Cœur et que les plus grands artistes comme Picasso, Renoir ou Toulouse-Lautrec y trouvent refuge. Car loin d'être un quartier chic comme aujourd'hui, la butte Montmartre est alors un endroit qui accueille les plus pauvres et les voyous. Et voilà, mon cher Laurent, nous sommes au pied du Sacré-Cœur. Il reçoit quelques 10 millions de visiteurs par an. C'est énorme. Et tu sais que la butte Montmartre, c'est le point culminant de la capitale. On est ici à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et regarde, on peut voir par beau temps comme aujourd'hui, la tour Eiffel qui est là-bas à l'ouest et puis sinon jusqu'à 50 kilomètres à la ronde. C'est quand même impressionnant. Ça justifie les 222 marches qu'on a dû se taper depuis le square Louise Michel qui est en bas. Ça fait les cuisses. En 1870, il n'y avait rien ou pratiquement rien ici. C'était la campagne. Alors, il y avait quelques bicoques, il y avait des vignes, il y avait un moulin ou deux. L'endroit était recherché pour le gypse. Le gypse avec lequel on faisait du plâtre et qui a permis de construire ce qu'il y avait en bas dans Paris. Est-ce que tu sais pourquoi il est si blanc, le Sacré-Cœur de Montmartre ? C'est hallucinant quand même. Il est une blancheur incroyable. Ça, ça se remarque de loin, oui. Eh bien, en fait, parce qu'il a été fabriqué avec des pierres de Château-Landon. Elles ont une particularité, c'est qu'elles sont auto-nettoyantes. Avec la pluie, elles blanchissent naturellement. C'est drôle quand même. Et on le repère très loin dans Paris parce qu'évidemment, il y a la blancheur de sa pierre, mais il y a aussi sa forme un peu romano-byzantine. Et on l'appelle la grosse meringue. Elle a été construite par Paul Abadie, l'architecte. A l'intérieur aussi, c'est du grand art. Avec cette mosaïque impressionnante, le Christ dans sa gloire, qui fait 475 mètres carrés. Et puis, le dernier ouvrage d'Arricide Cavallé-Colle, le célèbre facteur d'orgue. C'est l'un des orgues les plus imposants de Paris, de France et même d'Europe. On pose la première pierre de cette basilique en 1875 et le chantier va durer presque 50 ans. Cette basilique a mis un coup de projecteur sur la butte Montmartre au moment de la Belle Époque. J'aimerais justement te montrer un peu l'ambiance qui règne dans les rues alentours parce que tu vas voir que pratiquement rien n'a changé du temps de la Belle Époque. Ah oui, bah écoute, déambulons. Oui. Rue des Saules, tu connais ? Oh bah c'est tellement beau. C'est poétique, c'est romantique, ça c'est Paris. C'est à partir de la Belle Époque que Montmartre est devenu un quartier à la mode. Les promoteurs immobiliers ont commencé à fleurer la bonne affaire et ont commencé à faire cette spéculation immobilière. On a détruit les bicoques, les baraquements de ce qu'on appelait autrefois le maquis. Ce que j'aime dans ce vieux Montmartre, on sent... Le vin chaud. Tu vois, il y a le vin chaud, mais oui. Il y a une atmosphère de village, tu vois. Ah oui. Tu sais combien de temps que tu n'aies pas vu Place Duterte ? Ou je ne sais pas, au moins une dizaine d'années. Je ne viens vraiment pas souvent ici. C'est un lieu très touristique, tu le vois. Mais c'est un lieu aussi chargé d'histoire. Il y a toujours eu des artistes ici. Notamment les plus grands peintres, Auguste Renoir, Toujours Jautrec, Picasso, Modigliani. Alors, si les peintres se donnaient rendez-vous ici, c'est parce qu'il y avait une fraternité artistique. C'était, en quelque sorte, la vie de Bohème. À cette époque, Montmartre, artistiquement, c'est le centre du monde. Dès les années 1870-1880, des centaines d'artistes s'installent sur la butte pour une raison très simple, les appartements bon marché. Beaucoup de ces peintres, non seulement ne vendent rien, vivent réellement dans la misère et donc recherchent des ateliers qui aient des loyers extrêmement modérés. Picasso, Manet, Modigliani, Toulouse-Lautrec, Renoir, Van Gogh, tous jettent leur dévolu sur Montmartre et vivent une vie de Bohème, misérable mais fraternelle. Ils se voyaient tous les jours et dès qu'il y en a un qui vendait une toile, il aidait l'autre ou il les invitait à aller dîner le soir au restaurant. Ils s'attirent les uns les autres, ils travaillent souvent en bande, donc il y a des ateliers qui vont se créer à Montmartre. Les plus célèbres, c'est le bateau Lavoire, avec Picasso, Juan Gris, Chris Van Dongen, Terrain, Braque, qui vont s'installer là, au bateau Lavoire en particulier. Ce sont carrément des baraques en bois misérables, où on vit dans des conditions d'hygiène, de saleté, qui sont vraiment assez impressionnantes. Ils sont presque tous à 50 mètres, 100 mètres de distance, donc ils vont dans les mêmes cafés, sur la place, le lapin agile, ils vont au chat noir, ils se retrouvent au même endroit toujours. Et cette bande d'artistes va révolutionner la peinture. Ici vont naître certains des plus grands chefs-d'oeuvre de l'art moderne. Les tableaux qui ont été faits sur place sont ceux de Renoir, bien sûr, avec le moulin de la Galette. Vous avez Van Dongen, avec le portrait Lipu. Vous avez également, et évidemment, le tableau emblématique de Picasso, qui sont les Demoiselles d'Avignon. Montmartre est aussi parfois le sujet de leurs œuvres. Van Gogh sublime les jardins de la Butte. Georges Braque imagine un sacré cœur totalement cubiste. Maurice Utrio, quant à lui, capture l'esprit de la place du Tertre. Encore bien présent aujourd'hui, grâce au Carré des artistes. On est dans ce qu'on appelle le Carré des artistes. C'est le cœur battant de Montmartre à la belle époque. Il y a 300 artistes, il y a des caricaturistes, il y a des peintres. C'est joli. Est-ce que tu t'es déjà fait tirer le portrait, Laurent ? Non, jamais. Non, jamais. Et toi ? Moi, jamais t'arrives. Bonjour, monsieur. Mon ami adorerait se faire tirer le portrait. Non, non. Est-ce que vous pensez ? Vous pourriez faire un petit quelque chose pour lui ? Alors, attendez. C'est comme en font les touristes, alors que je m'assois là. Alors, attends, je vais te dire. Voilà, très bien. Regardez le jeune homme. Je regarde où ? Je regarde où. Voilà, parfait. Tu me dis comment c'est. Oui. Écoute, là, pour l'instant, on est sur un truc un peu encore... Voilà, on est sur les yeux, là. On est... Ah, oui. C'est déjà toi. Il faut combien de temps pour faire un portrait ? En général, c'est 5-6 minutes. 5-6 minutes, oui. Il exagère mon nez. Oui. Il pousse un peu, là, mais... Oui, mais c'est une caricature. Mais c'est toi, mais... C'est vrai que... Les oreilles ? Ah, ben là, les oreilles, vous en pensez quoi ? Ça va. Ça le magnifie, un peu. Oui, ça... Ça le rajoute. Je trouve que c'est un portrait assez flatteur. Bon, vous êtes prêts, monsieur ? Je suis prêt. C'est pas mal. Alors, c'est l'épreuve de vérité. Ah, oui, je me reconnais bien, là. Ah, oui. Là, ça tient sur un passeport. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, maintenant, viens. Non, c'est bien. Tu te mets là. Tu veux... T'es sûr ? Oui, oui, je suis sûr. Non, non, il n'y a pas de raison. Moi, vous avez reçu le chèque. Ça va être ton tour. Moi, vous me faites juste un petit balayage. Enlève tes lunettes, Laurent, parce que sinon, on ne peut pas trop te faire. Moi, j'ai toujours été très sensible à votre talent. Je ne vous ai jamais critiqué. C'est lui qui n'est pas content. On dirait une fouine. Ah, ça, c'est... On m'appelait comme ça quand j'étais petit. Qu'est-ce que tu dis ? Une sorcière. Ah, oui ? Non, on dirait une sorcière. Ah, je trouve ça super. C'est très réussi, vraiment. Mettez-lui plus de rides, quand même. Vous savez que toutes ces rides sont liées à des beaux moments passés avec lui. Ce sont des rires trop appuyés. Non, mais honnêtement, ça te ferait un souvenir. Je suis ravi. Dans toute caricature, je trouve qu'il y a quand même un peu d'affection. Là, on sent l'affection. Il y a de l'affection. Oh, la vache. Ça serait toi, tu l'accrocherais chez toi. Eh bien, voilà. Tu vas l'accrocher chez toi. Tu vas l'accrocher chez toi. Voilà, t'es prêt ? Regarde. C'est moi. Ah, ben, on aura passé un bon moment à Montmartre. Ah, ben, merci. Vraiment, là. Merci, Denis. Merci, Denis. Merci pour ce cadeau, Stéphane. Mais non, ça fait très plaisir, vraiment. Je trouve qu'il t'a beaucoup plus réussi que moi. Pourtant, toi, tu es beaucoup plus ressemblant que moi. Oui, mais peut-être que parce que toi, il y a plus de matière. Alors là, on est rue des Saules. Oui. Je suppose qu'il y avait des Saules. Ah. Tu veux dire que les rues ont un nom lié à une histoire ? Oui, mais... Ça devrait faire un livre. Oui, genre maîtronome. La rue des Saules, je peux te dire que c'est glissant. Quand t'habites à Montmartre l'hiver et qu'il y a des gelées, tu peux pas monter. Ça n'a pas changé. Il y a certains endroits de Montmartre où tu te dis, ben, voilà, ça défie le temps. Là, ce petit carré ici, il est quand même intemporel. C'est ravissant, non ? Et voilà, Laurent, je voulais t'amener là au cabaret des assassins. Ben, quoi, c'est le lapin agile, ça n'a rien à voir. Mais en 1869, c'était le cabaret des assassins. On l'appelait comme ça parce que c'était décoré de la presse de l'époque à sensation avec tous les faits divers. Et puis, en 1880, on a demandé à un célèbre dessinateur, André Gilles, de refaire l'enseigne et c'est devenu le lapin agile. C'est un jeu de mots. C'est le lapin d'André Gilles. Le lapin agile. Et c'est aussi ici où peint André Gilles. Lapin André Gilles. Ah, il y a plein de mystères. Il y a plein de mystères. On entre ? Mais rassure-moi, Stéphane, il n'y a plus d'assassins à l'intérieur. Non, je te rassure. À la belle époque. Il y avait des peintres, il y avait des poètes, il y avait des étudiants, il y avait des prolétaires, des bourgeois, des gens qui avaient de l'argent, d'autres qui n'en avaient pas. Bref, tout le monde avait sa place. Il y avait même aussi, on pouvait y rencontrer, les apaches. Ah oui, ce n'est pas des rigolos. Ah oui, ce n'était pas des rigolos. C'était les bandits de l'époque. Et justement, j'ai demandé à Dominique Rizet, spécialiste des faits divers, de bien vouloir nous retrouver au lapin agile. Alors là, j'ai confiance. Alors on entre. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Ça va ? Ça va ? Très bien. Dites-moi Dominique, les apaches n'ont rien à voir avec les indiens, avec Buffalo Bill. Bien sûr que non. Ces voyous de la belle époque étaient extrêmement violents. Et c'est pour ça qu'on les avait surnommés les apaches, en référence à la cruauté supposée des indiens d'Amérique. Mais nos apaches ici, parisiens, étaient des bandes, des bandes de jeunes de 15 à 25 ans, organisées dans les quartiers de Paris. Et ici, là où on est, c'était les loups, les loups de la butte. Il y avait les costauds de la vilette. Il y avait les montants en l'air des batignols, montants en l'air parce qu'ils cambriolaient les appartements en passant par les toits. Il y avait les cœurs d'acier à Saint-Ouen et puis il y avait les marlots de Belleville. Toutes ces bandes, tous ces apaches avaient un dress code. Regardez, ça c'est la une introuvable. Du petit journal du 20 octobre 1907. Et là, il y a un apache. Et il y a un résumé de toute la situation de l'époque. Regardez, le dress code, c'est la fameuse casquette du Titi parisien qui s'appelle la Def. Ils avaient un foulard autour du cou. Souvent, le foulard était rouge. Un pantalon qui s'appelle le pat-de-f, des chaussures forcément brillantes, cirées. Ils avaient un langage argotique pour évidemment pouvoir communiquer à l'abri des oreilles indiscrètes. Et quand ils ne passaient pas leur temps à détrousser ou à tuer les honnêtes gens, ils se battaient entre bandes dans des combats ultra-violents. Dominique, là, il a l'air d'avoir un poignard, mais quelles étaient les armes avec lesquelles officielles et les apaches ? Alors, ils avaient souvent des armes blanches, poignards, des armes artisanales. Ils fabriquaient des armes avec des os de moutons qu'ils taillaient, qu'ils aiguisaient, qu'ils effilaient. Et puis, certains d'entre eux avaient des revolvers pour tirer sur un policier. C'est fou. C'est très ambivalent, Dominique, parce que les apaches à la fois terrorisaient mais fascinaient aussi les parisiens. Bien sûr, Stéphane. La presse, à l'époque, elle a une puissance phénoménale. Ils sont le sujet de prédilection de la presse de l'époque. Les journaux ont même une rubrique qui s'appelle Apache ou Apacherie. Il y a 300 journaux quotidiens en France. Et il y a le petit journal qui se targue d'être lu par plus de 5 millions de personnes. Et les journaux fabriquent des icônes. Et Dominique, c'est l'époque aussi de la célèbre bande à bonos, non ? La bande à bonos, Stéphane, c'est la première bande à utiliser des automobiles. On est en 1911, 1912. On parle d'un gang d'anarchistes avec à leur tête un type qui s'appelle Jules Bono. C'était un mécanicien, donc il a un avantage, c'est qu'il sait comment fonctionnent les voitures, il sait comment on les vole, il sait aussi comment on les conduit. Et ce gang va se livrer à une série de braquages dont la presse va parler sans arrêt, mais des braquages violents, des braquages criminels. Ça plaît au public parce que la bande à bonos ridiculise la police, qui n'arrive jamais à les rattraper. Évidemment, les policiers à l'époque se déplacent à vélo et à cheval. Finalement, la police va mettre les moyens. 200 inspecteurs de police qui vont traquer les hommes de la bande, qui vont les arrêter les uns après les autres. Et on est au 28 avril 1912. C'est le dernier à arrêter, c'est Jules Bono qui s'est réfugié dans un de ses repères. Ça s'appelle le Nid Rouge. C'est à Choisy-le-Roi, tout près de Paris. Et la police donne l'assaut. Ça va durer des dizaines d'heures. Bono est enfermé à l'intérieur. Ça dure tellement longtemps que les badauds arrivent. On parle de 30 000 personnes qui sont autour de cette maison et qui assistent à la fin de Jules Bono. Et un capitaine décide à un moment que tout ça va s'arrêter. On attaque la maison. On la fait exploser à la dynamite. Jules Bono n'est pas mort. Il se relève au milieu des décombres. Il tire son dernier barillet sur la police. La police riposte. Il reçoit 6 balles, dont 4 dans la tête. Deux jours plus tard, le 30 avril, il est inhumé au cimetière de Bagneux dans la 42e division. On jette son corps dans une tranchée au milieu des anonymes qui n'ont pas de quoi se payer leur enterre. Mais c'est quand même aussi à cause de la bande à Bono que Clémenceau a créé les brigades du Tigre. Absolument. Justement les premières... Absolument. Les fameuses brigades du Tigre et la brigade criminelle de Paris. la fameuse brigade criminelle de Paris qui enquêtait sur les meurtres commis par la bande à Bono. Merci beaucoup, Dominique Rizet. Merci, Stéphane. Alors, on va poursuivre notre périple, Laurent et moi. Allez. Merci, Dominique. Au revoir. Tu sais, Laurent, en dehors de tous ces faits divers dont on vient de parler, il y a une autre affaire qui vraiment défrayait la chronique. C'est une affaire, tu me vois venir, qui a cristallisé tous les mots de la société française à cette époque. Le militaire, le social, le politique et le religieux. Zola, j'accuse. L'affaire Dreyfus, véritablement un marqueur de la belle époque. Le 13 janvier 1898, Émile Zola publie dans l'Aurore un article dont le titre barre toute la couverture. J'accuse. Ce matin-là, les mots d'Émile Zola bouleversent la France. C'est le tournant d'une affaire qui ébranle le pays depuis des années, l'affaire Dreyfus. Ce que Zola défend, c'est que le capitaine Dreyfus est innocent et que cela fait donc des années qu'il est condamné de façon injuste, à tort. L'affaire est relancée et lui-même l'a écrit dans J'accuse. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Quatre ans plus tôt, Alfred Dreyfus, capitaine d'artillerie, a été condamné par l'armée française pour espionnage et trahison pour le comte de l'Allemagne. C'est le coupable idéal aux yeux de l'armée. Dreyfus est juif dans une France où l'antisémitisme est devenu très populaire. Dreyfus est un traître parce qu'il est juif. L'enquête va être tout de suite orientée pour démontrer sa culpabilité. À partir du moment où Dreyfus est condamné par un tribunal militaire, il est coupable et ipso facto, il sort de l'armée. Il perd son grade et il perd sa dignité. C'est un traître. Alors que le vrai coupable est démasqué, en la personne du commandant Esterhazy, l'armée refuse de reconnaître son erreur. Esterhazy ne sera pas condamnée par un tribunal militaire. Dreyfus, lui, est exclu de l'armée française lors d'une cérémonie humiliante et terrible. Il faut s'imaginer la scène. Dreyfus est seul. Après lui avoir brisé son sabre et lui avoir arraché ses galons, il entend à mort Judin, à mort le juif, hurler par un millier de personnes derrière les grilles de l'école militaire. Ça dure dix minutes. Mais ce jour-là, ce matin-là, la cour militaire, c'était pas une cour d'honneur, c'est une cour d'horreur. Expédié dans un bagne en Guyane, Dreyfus vit une détention abominable. Pendant ce temps, la France se fracture. Elle est totalement divisée entre les Dreyfusards, ceux qui pensent que Dreyfus est innocent, et les anti-Dreyfusards, ceux qui pensent que Dreyfus est coupable. Tout le monde a son avis et dans toutes les familles, il y a au mieux des discussions et parfois pire. Donc, c'est un débat qui a secoué la société française comme jamais à ce point auparavant. En termes judiciaires, c'est presque un fait de société l'affaire Dreyfus. La famille Dreyfus obtient finalement un nouveau procès. Et malgré l'absence criante de preuves, Alfred Dreyfus est une fois encore condamné. Il faudra attendre la grâce du président de la République pour qu'il retrouve la liberté. Et encore quelques années pour que Dreyfus redevienne le capitaine Dreyfus avec sa réintégration dans l'armée. Mais le mal est fait. Cette affaire aura jeté un voile noir sur la France de la belle époque. Notre balade se poursuit sur les quais de Seine. Bien que qualifiée historiquement de belle époque, la période a été marquée par une catastrophe naturelle majeure sans équivalent depuis des siècles, la terrible crue de 1910. Un événement spectaculaire qui a bouleversé la vie des Parisiens et que Laurent va faire revivre à Stéphane. de la vie des Parisiens. Regarde comme on est bien sur les terrasses de l'hôtel de Belle-Île. C'est comme ça qu'on appelle cet hôtel particulier qui aujourd'hui abrite la caisse des dépôts et consignations. En gros, ça c'est le banquier de l'État. Ils ont une position magnifique avec le jardin des Tueries en face, le Louvre, la gare d'Orsay qui a été ouverte justement pour l'exposition universelle de 1900 et puis ce magnifique pont royal. Mais surtout la Seine, excuse-moi, regarde, la colonne vertébrale de Paris. Elle coule tranquillement, tu vois, elle passe devant le pont de l'Alma, le zouave. Justement, pour savoir s'il y a des crues ou pas, moi je regarde toujours le zouave du pont de l'Alma. S'il a les pieds dans l'eau, bon, tout va bien. Par contre, s'il a de l'eau jusqu'au nombril, là je commence à m'inquiéter. On dit de la Seine que c'est un fleuve à débit modéré. En gros, sans surprise. Sauf quand ces affluents que sont la Marne et Lyon sont en cru. Là, la Seine est susceptible de déborder. Et c'est ce qui est arrivé. Regarde. Immersion. Nous sommes le 20 janvier 1920 à 10. Il fait froid. Il fait très froid. Quelques degrés au-dessus de zéro. L'automne a été pourri. L'hiver est pourri aussi. Il a plu. Il a replu. Il a re-replu. Les sols sont saturés. La Seine, regarde, elle est engorgée et son niveau a normalement élevé. Elle est à plus de 4 mètres alors que normalement elle est à 2,30 mètres, pas plus. Ça arrive régulièrement qu'elle monte à 4 mètres. Sauf que c'est pas fini. Tous les jours, elle monte un peu plus. 50 centimètres par-ci, un mètre par-là. Au bout d'une semaine, elle atteint le niveau historique de 8 mètres 62. Là, ça arrive pas du tout régulièrement. C'est même spectaculaire. Heureusement qu'on a pris de la hauteur. Contrairement au feu, l'eau, c'est un élément que tu peux pas contenir, que tu peux pas maîtriser. Ça va partout, l'eau. Tu sais pas les dégâts que c'est en train de faire et tu sais pas combien de temps ça va durer. La Seine, elle est montée tranquillement. Mais les conséquences sont quasi immédiates. Dès le 20 janvier 1910, le trafic fluvial sur la Seine est interrompu. Les bateaux ne peuvent plus passer sous les cons. Je te rappelle quand même que Paris, c'est le premier port fluvial de France. Devant le Havre, devant Marseille, c'est terrible. Le lendemain, c'est les usines d'air comprimé de la capitale qui tombent en rade. Toutes les horloges publiques de la ville s'arrêtent simultanément entre 22h48 et 22h53. Le surlendemain, c'est les usines d'électricité de la capitale qui tombent en panne. Le métro qui s'arrête. Regarde Stéphane, rends-toi compte. Paris, notre ville lumière, elle se fige. Elle est plongée dans le noir. On assiste à un retour de la lampe à huile, retour de la lampe à pétrole. Et comme le tramway aussi est en panne, on va sortir des garages les vieilles hippos mobiles, les voitures à chevaux. On réquisitionne ce qui reste de chevaux à Paris. Il reste à peu près 75 000 chevaux à l'époque. Et comment les Parisiens ont traversé cette catastrophe ? Ça a été long parce qu'au bout de trois jours, c'est les gares qui s'arrêtent. Elles sont inondées, submergées. Notre voisine, la gare d'Orsay, inondée. La gare d'Austerlitz, inondée. La gare des Invalides, tout proche. Inondée. Ici, caisse des dépôts et consignations, les sous-sols sont submergés. Les archives, détruites. À Paris, tu as à peu près 80 000 immeubles à l'époque. 20 000 sont touchés. 12 arrondissements sur 20. C'est terrible. Un quart des habitations sont impactées. Essentiellement, les sous-sols, les caves. Mais du coup, c'est les réserves... Ah oui, de charbon. C'est ça, de charbon, mais pas que. De vin, de patates. Tout est foutu. Tout est détruit. Alors, il ne va pas vraiment y avoir de pénurie alimentaire parce que les halles, en gros, le ventre de Paris, ne sont pas inondées. Non, le vrai problème, ce n'est pas la nourriture, c'est le froid. Je te rappelle qu'on est en hiver. Mois de janvier, il fait zéro. Ça caille et tout est détrempé. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'électricité. Pour les Parisiens de la belle époque, c'est la douche froide. La grande crue de 1910, c'est la catastrophe naturelle la plus médiatisée de ce début du XXe siècle. Il n'y a pas d'autre. Les journaux qui tirent alors à plusieurs millions d'exemplaires font le feuilleton de Paris qui se noie. Pendant plus de dix jours, les Parisiens vont vivre coupés du monde. Avec des rues transformées en rivières, des gares ferroviaires devenues des lacs, tous les moyens sont bons pour se déplacer. On joue les équilibristes sur les échelles, les pontons et les passerelles de fortune. On monte sur le dos des passants. Mais surtout, on rame partout, tout le temps, dans les rues et même dans les sous-sols du nouveau métro parisien. Paris, ça devient un piège d'une certaine manière. On est coincés. Donc même dans les immeubles bourgeois, dans les immeubles chics, on peut se retrouver dans des situations extrêmement précaires. On a beaucoup de mal à circuler pour s'approvisionner. Et puis tout coûte très cher puisque les denrées deviennent très rares. C'est à ce moment-là que vont commencer à apparaître des soupes populaires. Les boulangers qui ont dû baisser le rideau décident immédiatement de livrer leur pain en barque. Partout dans Paris, la solidarité s'organise aussi vite que l'eau monte. La Croix-Rouge va aller à la rencontre des Parisiens pour porter secours là encore aux gens handicapés, aux personnes âgées, pour apporter des vivres, pour apporter des soupes chaudes, pour apporter des vêtements si besoin. Les Parisiens vont tenir bon. Ça va être une fierté au fond d'avoir résisté, de ne pas avoir abandonné leur ville, d'avoir continué à vivre. Et pendant que Paris s'organise, la banlieue, elle, sombre dans la détresse. La situation de la banlieue, elle est encore pire que celle de Paris. Il y a 15 000 personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans abri. Charenton, Ivry, ici les Moulineaux, Alfortville, Corbeil. quand les eaux ont commencé à monter brutalement, on a vraiment dû organiser des évacuations massives. Force est de constater que c'était devenu complètement invivable. Et d'ailleurs, il faut le dire aussi, il y a une vraie solidarité des Parisiens pour les banlieusards. On organise des collectes pour leur fournir des vêtements chauds, pour fournir des chaussures, parce qu'ils sont encore plus démunis encore que les Parisiens. Stéphane, là, on est rue de Verneuil, juste à côté de la caisse des dépôts et consignations. Et quand tu vois le niveau de l'eau dans la rue, t'imagines combien ça a dû être l'enfer pour les Parisiens. C'est insensé. Il devait être complètement trempé. Il devait avoir de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Et en plus, l'eau, elle devait être glaciale. Elle était glaciale, mais surtout très sale. Les déchets sont dans la rue. Les égouts ont été noyés, donc ça remonte. En plus, même le pavé des rues, les pavés, ils étaient en bois à l'époque. Ils se sont disjointés, ils se sont remontés à la surface. Donc c'est impraticable. Du coup, les Parisiens, pour rentrer chez eux, ils vont bâtir ces sortes de pontons, avec tout ce qui leur tombe sous la main. Il y a une porte, là. Des portes, des tables, des chaises, des étagères, des portes d'armoires pour pouvoir se déplacer et rentrer chez eux depuis les fenêtres du rez-de-chaussée. Mais, attends, fais attention. Tu as vu, ce n'est pas évident. Si déjà, c'est compliqué pour nous, tu imagines pour les Parisiens et les Parisiennes à l'époque, avec leur longue robe, leur corset, pour elles, c'était fort boyard. Mais quand même, les Parisiens, ils n'étaient pas seuls devant cette catastrophe. Ils ont pu se tourner quand même vers les autorités compétentes. Tu sais qu'à l'époque, à Paris, il n'y a pas de maire. Il y a un préfet. C'est notre fameux Louis Lépine, mec du concours Lépine. C'était lui. On peut lui faire confiance pour être l'homme de la situation. Afin d'éviter une crise sanitaire d'ampleur, d'envergure inédite, il va devoir prendre des décisions radicales et surtout ahurissantes. Complètement dingue. Pour sortir de cette crise, il faut un homme à la hauteur de la plus grande catastrophe de ce début du siècle. Cet homme, c'est Louis Lépine. Il est préfet de la Seine depuis déjà 17 ans et n'hésite pas à monter en première ligne. On l'appelle le préfet des rues, le préfet Lépine. Pourquoi ? Parce que c'est un homme de terrain. Il veut de la discipline, il veut de l'ordre. À chaque nouvelle zone inondée où il y a un risque économique, social, Lépine fait le déplacement. Lépine mobilise tous les hommes disponibles et leur confie deux missions. Construire des digues avec des sacs de ciment et faire tourner à plein régime les pompes partout dans Paris. Et comme cela ne suffit pas, il appelle du renfort. Le préfet Lépine n'est pas un fataliste. Il fait face et agit immédiatement. Donc l'homme d'action fait quoi ? Il va immédiatement commander à l'armée des bateaux. Et il se trouve que la marine française vient d'acquérir des canaux Berton. Berton, c'est le nom de leur inventeur. C'est des canaux démontables, pliables, avec une coque en toile, donc facile à transporter, très maniable. Donc ces canaux Berton arrivent à Paris avec les marins pour les manœuvrer. Mais ce que craint par-dessus tout, le préfet Lépine, c'est une épidémie. Les poubelles s'entassent et flottent dans Paris. Une crise sanitaire majeure menace. Le préfet Louis Lépine va à la guerre comme à la guerre et va prendre la décision de jeter les ordures dans la Seine. C'est des milliers de tonnes d'ordures qui sont déversées depuis les ponts de Paris. Bien sûr, ça désengorge Paris. Le problème, c'est qu'il y a des communes en aval qui sont totalement submergées par les ordures parisiennes. Mais sur le moment, il faut agir parce qu'il y a un risque sanitaire évident. Très rapidement, la Seine se transforme en un immonde cloaque dont parlent beaucoup les parisiens. Mais la décision fut sans doute la bonne puisque, quand même, insistons sur ce point, il n'y a pas eu d'épidémie. La Seine va mettre 34 jours avant de retrouver un niveau normal et tu t'en doutes, quand elle va se retirer, elle va laisser derrière elle un paysage apocalyptique. Avec la désolation. Total, il va falloir deux mois pour évacuer toute la vase, la boue, pomper l'eau des caves et pendant très longtemps encore, les parisiens seront privés d'électricité, d'eau potable, de chauffage, de gaz, de travail. Il va falloir un an pour assainir la ville et plusieurs années pour que la nappe phréatique de Paris retrouve une cote normale. Mais Laurent, cette catastrophe est toujours une crainte et les spécialistes craignent d'ailleurs qu'il y ait une nouvelle crue tout aussi violente. C'est ça, reste à savoir quand et reste à savoir si on y serait préparé pour répondre à toutes ces questions. J'ai demandé à Magali Regezazi de nous rejoindre, géographe spécialiste des crues. C'est vraiment quelqu'un qui connaît tout sur le sujet donc on peut vraiment être certain qu'elle va nous donner les bonnes réponses. Moi, j'en ai une qui me brûle les lèvres. Magali, une crue comme celle de 1910, ça pourrait nous arriver ? Oui. On a à peu près une chance sur 100 par an qu'un événement analogue se produise. Ça veut dire en gros que sur la vie d'un français, il a deux chances sur trois de voir une crue aussi importante que celle de 1910. La crue de 1910, aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi et avec quel genre de dégâts ? Parce qu'on a fait des progrès quand même en 110 ans. Ça a déjà été compliqué en 1910, mais aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué parce que paradoxalement, toute la modernité qui est la nôtre fait qu'on est extrêmement dépendant à des tas de réseaux, l'électricité, le gaz, l'Internet, pour faire schématique. Sur toute l'île de France, si on avait une crue comme 1910, on pourrait aller jusqu'à 700 000 personnes d'évacués. Ça concernerait à peu près 2 millions, 2 millions et demi de personnes qui seraient touchées alors de façon très brutale ou bien simplement par des perturbations de courants, de transport, etc. Et puis, si on regarde les coûts, les coûts immédiats, une fois que l'eau est là, c'est à peu près 30 milliards d'euros dans le pire des scénarios. Mais si on regarde sur 5 ans, on arrive à à peu près 100 milliards d'euros. On a quand même des moyens de savoir si la crue va arriver. On n'a pas de chance parce que cette crue-là, en fait, la façon dont elle se fabrique fait que donc on va se retrouver avec en gros une visibilité de maximum 3 jours. 3 jours, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez pour mettre en place tous les plans d'évacuation, de mise en sécurité. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir prendre des mesures alors même qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, il y a un gros risque, c'est que si on ne les prend pas, ça s'effondre. Et si on les prend pour rien, voilà. Il n'y a pas pire que l'eau. Il n'y a pas pire que l'eau. J'ai une solution quand même. Acheter les bottes. Non, quitter Paris. Probablement, on va nous demander de quitter la capitale et puis de quitter la région pendant un moment. Ça va dépendre aussi de tout un chacun. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'on fasse confiance au pouvoir public, qu'on fasse ce qu'on nous dit, qu'on soit très solidaires. Il faut juste se dire qu'il faut qu'on se prépare et qu'il ne faut pas qu'on relâche les efforts. Merci beaucoup, Magali, de nous avoir éclairés. Tout ça n'est pas très rassurant, mais on compte sur vous. Il y a des gens aux commandes. Moi, je suis rassuré. Merci beaucoup de veiller sur nous, Magali. Au revoir. Au revoir, merci. Bon, Laurent. Oui. Si je te parle d'un symbole de la liberté qui est connue dans le monde entier, tu penses à quoi ? Il y a plein de choses. Je ne sais pas. Une statue. Ah, bien évidemment. Bien sûr. La statue de la liberté. La statue de la liberté. Bingo. Elle a été construite ici. Exactement, Laurent. C'est à cette époque, à la Belle Époque que la statue de la liberté a été conçue par les Français. Je te propose maintenant d'aller découvrir l'atelier où elle a été assemblée. C'est juste à côté de chez moi. C'est pas vrai ? On ira prendre le thé chez toi. Oui, plutôt thé, plutôt café. Oui, plutôt thé. Direction le quartier de la Plaine-Monceau dans le 17e arrondissement de Paris. C'est ici qu'à la Belle Époque est sortie de terre l'une des statues les plus connues au monde, la statue de la liberté. En 1875, le chantier de la rue de Chazelle attise toutes les curiosités. Stéphane y emmène Laurent pour mieux le replonger dans cette incroyable aventure. Tu vois, Laurent, nous sommes ici dans le 17e arrondissement. Tu vois, là, ce sont les grilles du parc Monceau. Au 19e siècle, on appelait ce quartier la Plaine-Monceau. Et c'était un quartier qui était devenu très à la mode, un nouveau quartier. Il y avait par exemple de grandes figures de tout Paris qui y vivait. Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Il y a eu la célèbre comédienne Sarah Bernard. Et puis, une autre dame qui a fait sa carrière allongée, la Belle Otero, qui était une courtisane du 19e siècle. Tu sais, Laurent, ce quartier de la Plaine-Monceau n'était pas seulement un quartier bourgeois, c'était aussi un quartier d'artisans. Et justement, c'est ici, dans cette rue de Chazelle, et bien qu'en 1875 a commencé le chantier phénoménal de la statue de la liberté. Oui, c'est très beau, mais là, on ne voit que des immeubles d'habitation. Donc, j'ai du mal à imaginer. Il faut faire un effort, là. À la belle époque, il n'y a pas d'immeuble ici. La seule qui habite ici, c'est la statue de la liberté. Tu veux la voir ? Oui, je veux bien, parce que là, franchement, c'est fade. Oui. Eh bien, regarde. C'est une grande dame. Oh, mais regarde, c'est extraordinaire. En plein Paris, regarde, elle saute par-dessus les toits. 46 mètres de haut sans le socle, 93 mètres avec le socle. Rien que le bras, c'est 13 mètres, la tête, c'est 5 mètres, la main, c'est 5 mètres. Elle chausse du 765 centimètres. C'est quand même pas mal. Je sais que ça ne se fait pas, Laurent, mais je vais te donner son poids. Elle pèse 225 tonnes de cuivre et d'acier. C'est gigantesque. Et alors, tu sais qu'il a fallu 600 personnes pour ériger cette statue de la liberté. Ça a coûté deux fois et demi plus que ce qui était prévu à l'origine, c'est-à-dire un million de francs or, l'équivalent aujourd'hui de 4 millions d'euros. Ça ne m'étonne pas, c'est la belle époque. Tout était possible, tout était pharaonique. La liberté éclairant le monde. C'était son nom d'origine tel que ça avait été conçu par un fou furieux, un type génial qui s'appelait Édouard de la Boulet. Ce garçon était profondément républicain dans l'âme. Il était très énervé contre Napoléon III et le Second Empire et admirateur dans le même temps de la guerre d'indépendance des Etats-Unis de 1776. Donc il a voulu célébrer à la fois cette amitié franco-américaine et puis envoyer un très beau symbole aux Français que la liberté était très importante. Tu vas voir que la Boulet, il a réussi son pari mais au terme d'une aventure qui n'a pas été de tout repos. Cette aventure, ce projet fou, démarre un soir de 1865 autour d'un dîner donné par Édouard de la Boulet. Édouard de la Boulet a l'idée d'offrir une statue de la liberté pour commémorer la déclaration d'indépendance des Etats-Unis. Le jeune Bartholdi est présent au dîner et donc la Boulet lui suggère de s'occuper de ce monument. Auguste Bartholdi accepte cette mission et y voit même le projet de sa vie. Mais l'Alsacien est sculpteur, pas ingénieur. Alors pour s'assurer que son œuvre monumentale tiendra bon face au vent de la Rade de New York, il fait appel à Eugène Violet-le-Duc, l'architecte qui a su restaurer avec brio Notre-Dame de Paris. Mais celui-ci meurt au milieu du projet en portant ses idées. Donc il faut faire appel à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre s'impose, c'est Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, il va évidemment recourir au fer parce que le fer c'est souple, même si ça n'en a pas l'air, sur des longueurs extrêmes. Il va donc concevoir une structure interne avec un pilier central de fer et c'est une structure qui peut osciller puisque par un vent pratiquement de 80 km à l'heure, elle peut osciller de 8 cm, ce qui est quand même beaucoup. Ce problème résolu reste un deuxième souci, le budget. La statue de la liberté est un cadeau du peuple français au peuple américain. C'est une initiative privée, alors l'État français ne déboursera pas un franc pour la financer. Pour pouvoir terminer sa sculpture, Partoldi cherche donc de l'argent partout et il a une idée de génie, faire payer les visites des éléments de la statue. Il permet aux visiteurs d'entrer dans ce flambeau à l'exposition universelle de Philadelphie, moyennant évidemment un droit d'entrée et donc tout un chacun a très envie d'aller voir d'en haut ce flambeau, de la liberté. On va faire également la même chose avec la tête qui va être exposée sur le champ de Mars à Paris et les Parisiens et les touristes pourront la visiter. Visite payante, bien entendu, dont beaucoup de Parisiens sortiront en disant que la liberté n'a pas de cervelle. L'affaire sera quand même juteuse et permettra donc de lever là encore des fonds. Ces initiatives étonnantes vont permettre de réunir une partie de la facture finale et permettent surtout au chantier d'avancer pour le plus grand bonheur des Parisiens. Les Parisiens venaient dans ce quartier se presser en masse. C'était un but de promenade. On venait voir la statue de la liberté sortir de terre, si je puis dire, s'élever même au-dessus des ateliers. La presse ne parlait que de cela. Et d'ailleurs, à telle enseigne que certaines voix se sont élevées pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'offrirait aux Américains ? On n'a qu'à la garder pour nous. Elle est très bien. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Là, elle est marron. Oui, alors, tu oublies une chose. Ce n'est pas sa couleur. C'est que sa couleur s'est oxydée avec le temps. Et elle a cette couleur vert de gris aujourd'hui qu'on lui connaît. D'accord. Laurent, toi qui es toujours très curieux et très pointu. Non, mais là, c'est assez complet. Il y a une question que tu ne m'as pas posée. Non, mais elle me brûle les lèvres. Oui, c'est-à-dire qui est le modèle qui a servi pour le visage de cette statue de liberté ? Qui est le modèle ? Alors, c'est un mystère, mais il y a plusieurs thèses. Il y a une thèse qui dit que ce serait la maman d'Auguste Bartholdi, le sculpteur. Sa maman s'appelait Charlotte. Sauf qu'on a des portraits de Charlotte. Certains récusent cette idée. D'autres prétendent que ce serait l'épouse d'Auguste Bartholdi lui-même, c'est-à-dire Jeanne-Émilie Bartholdi. Et enfin, il y a une dernière thèse qui a vu le jour ces dernières années comme quoi ce serait le frère aîné d'Auguste Bartholdi qui aurait servi de modèle. D'accord. Un homme. C'est étonnant, non ? Auguste Bartholdi n'a laissé aucun document, n'a jamais révélé la clé de ce mystère. Le mystère reste entier. Il a fallu presque dix ans pour ériger cette statue de la liberté et malheureusement son initiateur Edouard de Laboulaye ne verra jamais cette statue inaugurée dans le port de New York parce qu'il meurt trois ans avant son achèvement et c'est donc Auguste Bartholdi le sculpteur qui accompagne la statue de la liberté à New York mais tu vas voir que là encore le voyage vers le nouveau monde n'a pas été de tout repos. Pour acheminer la statue de la liberté d'un continent à l'autre il n'y a qu'un seul moyen elle doit être mise en pièce alors à peine terminée la voilà démantelée. C'est une statue qui est en kit elle va être déconstruite démontée les feuilles de cuivre vont être rangées dans des caisses il y en a à peu près 200 donc ces 200 caisses vont être chargées dans des camions vont être transportées à la gare Saint-Lazare direction Rouen où les caisses sont embarquées une à une sur un navire de la marine française le bateau va essuyer plusieurs tempêtes au point qu'on le croit perdu à jamais durant quelques jours mais après 4 semaines de voyage la statue de la liberté finit par arriver à New York seulement là-bas rien n'est prêt les américains ne se sont pas mobilisés pour terminer le socle qui doit l'accueillir et sans socle pas de statue c'est alors qu'un patron de presse très attaché au projet s'improvise bienfaiteur Joseph Pulitzer le patron du journal Le World va avoir l'idée dans son journal de proposer à tout un chacun pour un dollar de participer d'avoir son nom dans le journal et son idée va marcher du feu de Dieu alors là ça ne sera pas des grosses sommes on va avoir parfois 100 000 dollars en pièces d'un dollar il va falloir quand même organiser pas mal d'autres repas de charité et autres tombolas et combat de boxe pour pouvoir quand même arriver à la somme nécessaire pour édifier cet énorme socle en granit rose tout est enfin réuni pour que le 28 octobre 1886 la statue de la liberté soit inaugurée en grande pompe et sous des trompes d'eau ce qui n'empêche pas les invités d'être subjugués imaginez l'inauguration de cette statue dorée ça a dû être quelque chose d'extraordinaire il y a un enthousiasme général il y a là vraiment un lien indestructible certainement entre la France et les Etats-Unis franchement Liberty Island en face de la presqu'île de Manhattan à New York me paraît mieux comme endroit oui la statue de la liberté a été installée là pour que tout le monde la voit c'est d'ailleurs lors d'un voyage de promotion que son initiateur avait imaginé qu'elle soit là à l'entrée du port de New York pour accueillir les visiteurs est-ce que tu savais que jusqu'en 1902 la statue de la liberté a été conçue comme un phare comme un phare pour accueillir les bateaux et pour les diriger sauf qu'on s'est aperçu que la lampe qui était dans la torche était un peu faible on l'a changée pour rendre cette lumière beaucoup plus visible de loin alors il y avait du monde pour l'inauguration ça il n'y a pas de problème mais ensuite on l'a un petit peu délaissée on l'a un peu oubliée elle s'est dégradée et il n'y aura que deux campagnes de rénovation en 1936 et en 1986 pour le centenaire ah bon aujourd'hui les temps ont bien changé puisqu'elle accueille près de 4 millions et demi de visiteurs chaque année ce qui est pas mal quand même énorme mais il y en a encore à Paris des répliques de la statue de la liberté t'as évidemment celle qui trône fièrement devant l'île au cygne là tu vois qui d'ailleurs est antérieure à sa grande soeur américaine il y en a une aussi Jardin du Luxembourg à Paris il y en a même en province il y en a une évidemment à Colmar qui est la cité de Bartholdi en fait il y en a partout dans le monde t'en as aux Etats-Unis à Las Vegas il y en a une à Tokyo il y en a même 3 en Espagne dont une revisitée par Salvador Dali à Cadaqués celle-là elle vaut le détour elle est tellement populaire qu'elle a même son emoji la statue de la liberté hein ? on peut pas dire pareil de tout le monde non tu vois Laurent la statue de la liberté incarne parfaitement cette belle époque c'est le moment dans notre histoire où on défend les valeurs de la liberté on essaye de de créer un véritable esprit républicain qui a un certain nombre de grandes lois qui sont votées 1819 c'est la Marseillaise qui redevient officiellement l'hymne national et puis 1880 la loi Raspail qui institue le 14 juillet comme jour de fête nationale et puis il y a aussi Laurent la promulgation des lois dites fondamentales qui régissent toujours notre monde contemporain tu penses à quoi ? par exemple la loi sur la liberté de la presse la loi sur le repos dominical la loi sur le travail des femmes et des enfants sur la retraite des ouvriers et des paysans et puis évidemment sur la séparation de l'église et de l'état tout cela va être fait en une vingtaine d'années tu imagines c'est incroyable et puis à la belle époque et bien il y a une institution qui va vraiment être complètement réformée c'est l'école allez suis-moi c'est à la belle époque que l'école républicaine devient obligatoire gratuite et laïque pour tous les enfants de 6 à 13 ans et évidemment c'est grâce aux lois de Jules Ferry c'est plutôt sans une certaine émotion que je te propose de venir ici au lycée Carnot tu ne connais pas mais c'est là où j'ai été élève de la 6ème jusqu'à mon bac c'est vrai ? et même au-delà rassure-moi pas à la belle époque quand même non plus récemment mais c'était comme il y a 40 ans ça doit être super émouvant pour toi c'est très émouvant rien n'a changé tu vois ça c'est une architecture qui est typique des bâtiments scolaires de ces années-là c'est fait de briques de verre et d'acier et alors il y a quelque chose que tu ne vois pas d'ici mais que j'aimerais te montrer c'est vraiment un joyau tiens regarde oulala nous sommes ici dans le coeur vibrant du lycée Carnot tu devines aisément qui en est l'auteur Gustave Eiffel et oui c'est lui qui a imaginé dessiné et construit ce hall en 1875 ce hall est immense 80 mètres de long 30 mètres de large on appelait ce hall le hall Eiffel mais depuis que Guy Mocket qui était un élève du lycée Carnot a été fusillé par les nazis en 1941 on appelle ce hall le hall Guy Mocket d'ailleurs tu sais que dans toutes les écoles on lit la fameuse lettre qu'il a écrite à sa maman juste avant d'être fusillé ce préau ce préau avec cette verrière permet de protéger des intempéries et nous permettait de faire du sport à l'intérieur le sport c'était déjà très important à l'époque avec le développement de l'hygiène et c'est cette expression aujourd'hui consacrée un esprit saint dans un corps saint Jules Ferry voit-tu il a institué l'école gratuite républicaine laïque obligatoire pour former en quelque sorte les jeunes républicains de demain pour former la relève alors d'abord il voulait en faire des électeurs qui défendent l'esprit républicain il en fera des soldats aussi parce qu'il y a d'autres guerres qui vont suivre avec Jules Ferry la France s'alphabétise et acquiert ce socle commun de connaissance pour la première fois de son histoire avant un enfant même très doué pouvait être privé d'école si sa famille n'avait pas les moyens de payer l'instruction ce qui est moderne dans les lois Ferry c'est d'offrir à tous la possibilité d'amener ses enfants dans une école où on leur apprenne quelque chose la démocratisation de l'enseignement grâce à Jules Ferry l'enseignement jusque là souvent assuré par les prêtres ou les religieuses devient laïque les écoliers voient débarquer des milliers d'instituteurs et d'institutrices ce sont les fameux hussards noirs de la république à partir du moment où on les voit dans les plus petits villages tenir la classe ils vont devenir le symbole de la connaissance et du savoir c'est le premier soldat si j'ose dire sans armes de la république dans les classes la troisième république impose l'utilisation du français comme un ciment national fini les langues régionales le but est qu'un même enseignement soit proposé aux enfants et en particulier aux enfants des classes populaires aux enfants des paysans aux enfants des ouvriers des employés les fables de la fontaine les tragédies de racines les comédies de molière les textes de victor hugo bien sûr vont être répandues à des fins éducatives et ça va leur ouvrir aussi un horizon ça c'est la dimension très généreuse de l'école selon Jules Ferry sur tout le territoire les instituteurs enseignent le même programme tout est pensé pour que les enfants deviennent des républicains éclairés et émancipés on y apprend la géographie le latin le grec les mathématiques la gymnastique mais les garçons et les filles ne sont pas logés à la même enseigne les garçons ont le droit à la philosophie si on peut dire les filles doivent se contenir à la morale les exercices militaires sont pour les garçons et on renvoie les filles aux travaux d'aiguille voilà et aux travaux de la domesticité il faudra attendre 1924 pour que l'enseignement commence à être le même pour les garçons et les filles pour autant l'école de Jules Ferry est l'une des plus brillantes réussites de la belle époque grâce à cette instruction publique obligatoire le pourcentage d'alphabetisation dans le pays grimpe en flèche en 1913 par exemple 98% de la population française c'est lire et écrire alors c'est vrai que ça a été au détriment des langues régionales du patois mais il faut bien reconnaître que grâce aux français qui va unifier le pays et bien ça va vraiment réunir les français autour d'un projet commun la France les institutrices et les instituteurs qu'on appelle les hussards noirs de la république jouent un rôle clé d'ailleurs c'est vrai quand tu vois ce collège le lycée magnifique Carnot tu te rends bien compte du poids que représente l'école l'instruction publique au tournant du 20ème siècle c'est magistral messieurs c'est par ici n'ayez pas peur n'ayez crainte venez bonjour Leïla bonjour quelle surprise bonjour Stéphane bonjour Leïla bonjour Leïla bonjour Leïla entrez très content d'être là oui vous avez raison ça va pas durer ah Dutch au tableau comment au tableau s'il vous plaît allez vas-y mais pourquoi moi ah ah d'accord ah oui donc tu m'as attendu un piège en fait écoute Laurent tu sais que tous les élèves passaient le certif le certificat d'études avec Leïla qui est avant d'être la présentatrice vedette du journal de 13 heures oui bienvenue dans votre édition du 13 heures Leïla était avant professeur de collège et des lycées c'est vrai elle va te proposer quelques exercices parmi les très nombreux qui étaient proposés à l'époque au certificat d'études faut pas s'inquiéter tout va bien se passer surtout qu'on commence avec l'histoire Laurent oui c'est bien de qui François 1er est-il le successeur Louis XII bien c'est bien contre qui lutta-t-il à Marignan contre les forces oui oui c'était les Suisses et lui il était avec des Allemands je peux lui souffler un peu en quelle année se déroula cet événement 1515 qui remporta la bataille répondez à mes questions les français où se trouvait Marignan en Italie très bien nous allons passer à la géographie ah il est très bon quels sont les capitales des pays suivants Autriche Vienne Syrie Damas Egypte Le Caire Uruguay pardon c'est joli c'est joli Montée vidéo bravo autre discipline peut-être plus étonnante oui alors non tu vas voir il y a des disciplines à l'époque tout à fait surprenantes enseignement agricole quel est le nom de la chenille la plus nuisible aux choux à la processionnaire alors je sais pas si elle est nuisible aux choux mais moi j'ai une maison de campagne et les gamins ils marchent pieds nus dans les processionnaires ça peut tuer un chien une processionnaire ce n'est pas la réponse que j'attends c'est un nom latin non je pense que vous ne trouverez pas non non plus vous connaissiez ? non je ne connaissais pas par un P ah la P noculon non la P noculon la P noculon la P noculon la P noculon est-ce le bras gauche ou le bras droit ? j'offre mon bras je dirais j'offre mon bras droit oui oui on marche voilà il faut que je me rappelle mon mariage c'est le bras gauche pour quelle raison d'après vous ? c'est en effet le bras gauche pour pouvoir défendre s'il y avait un danger ou quoi que ce soit non justement c'est le contraire les officiers offrent leur bras droit pour pouvoir sortir l'épée qui est toujours du côté gauche donc à noter il faut offrir son bras gauche moi je suis beaucoup plus généreux que ça j'offre mes deux bras moi vous avez été méritant avant de lui faire un petit cadeau peut-être on peut parler avec vous vous avez été professeur de lettres classiques dans un collège et lycée vous avez été une sorte de hussard de la république cher à Jules Ferry mais c'était quelque chose d'important pour vous une vocation en quelque sorte oui c'était essentiel parce qu'apprendre si on revient même à l'étymologie c'est appréhenderer c'est le fait de saisir par l'esprit on prend beaucoup à l'école alors il est naturel me semble-t-il à un moment de donner en retour tout ce qu'on a pu apprendre à l'école donc c'était vraiment quelque chose de très militant de ma part jeune fille il était important que je devienne enseignante c'est important aujourd'hui de défendre aussi l'enseignement le respect qu'on a vis-à-vis des professeurs moi je ressens cette émotion quand je reviens au lycée Carnot est-ce que toi tu ressens ça quand je vois le tableau je vois ce que ça représentait déjà pour moi enfant et quand je croise les enseignants quand je discute avec eux je me dis ils sont aux premières loges on s'en est rendu compte pendant le confinement on s'est rendu compte que c'était un métier qui était à la fois passionnant et difficile et je crois que je crois que c'est important de leur rendre hommage dès qu'on peut le faire merci beaucoup Leïla de nous avoir merci Laurent et puis on n'a pas trop piégé Laurent c'était plutôt sympathique je veux m'en revanche j'ai en récompense de tes résultats brillants de mes efforts au certif et bien j'aimerais t'offrir ce petit livre voilà ce petit livre tu le connais certainement c'est le tour de la France par deux enfants c'est une édition de 1888 que je t'offre ce livre a permis à des millions d'enfants d'apprendre la grammaire les coutumes la géographie cet ouvrage a été réédité 500 fois et c'est un best-seller puisqu'il s'est vendu depuis sa création à 8 millions d'exemplaires offrir ce livre à un enfant ça avait un sens très précis c'était un acte d'éducation c'était le préparer à devenir citoyen publié pour la première fois en 1877 le tour de la France par deux enfants raconte les aventures de Julien et son grand frère André ces petits routards quittent leur moselle natale et entament un voyage initiatique à travers la France d'abord dans le sud avant de remonter vers la Bretagne le nord de la France et de s'établir au sud-ouest de Paris les enfants voyagent à travers ce livre ils vont découvrir des provinces des coutumes des folklore des façons de s'habiller mais ils vont découvrir des métiers et donc ils vont découvrir des façons de vivre dans leur propre pays c'est aussi l'occasion pour les écoliers de se familiariser avec l'économie les sciences et même les grands personnages historiques et à chaque page un enseignement moral entraide solidarité partage et mérite sont des notions clés c'est le petit livre rouge de la république française puisque ça a incontestablement forgé des mentalités donc qui sont des mentalités foncièrement présentées comme devant être républicaines le tour de la France par deux enfants est l'oeuvre de G. Bruno auteur resté longtemps dans l'anonymat et pour cause sur la couverture il y a écrit G. Bruno c'est un pseudonyme en fait c'est une femme qui a écrit ce formidable manuel elle s'appelle Augustine Feuillet-Thuy cette pauvre femme a vécu avec un mari violent qui l'a batté et donc elle l'a quitté bien sûr elle est partie et elle s'est mise en union libre avec un autre homme on ne peut pas signer un manuel destiné aux enfants à cette époque-là quand on est une femme qui vit en union libre non mariée avec un homme mais pendant des décennies la plupart des lecteurs ignoreront qu'ils lisent le livre d'une femme ce livre c'est plus qu'un best-seller c'est vraiment une bible républicaine et tu as vu avant qu'il m'appartienne il a appartenu à M. Ferdinand Girard en 1888 tu te rends compte ça c'est peut-être le premier livre qu'il a eu dans sa vie je suis très touché de l'avoir tu sais Laurent il faut toujours cultiver la mémoire on est ici dans un lieu aussi qui cultive la mémoire c'est un lieu chargé d'émotions il y a ici au centre de cette cour d'honneur de Lucie Carnot ce monument aux morts que tu vois après la belle époque il y a eu une époque beaucoup plus tragique qui est arrivée c'est celle de la première guerre mondiale il y a 400 noms qui sont notés ici à la fois des professeurs des anciens élèves des élèves et puis aussi les fonctionnaires et tous ceux qui travaillaient au lycée Carnot alors ces 400 noms parmi les 20 millions qui ont été victimes de cette boucherie qui a été la première guerre mondiale c'est parti pour l'enfer on dit toujours la belle époque et la belle époque est un chrononyme c'est à dire que c'est un terme qui a été imaginé bien après dans l'entre-deux-guerres à la fin des années 30 au début des années 40 on a essayé de se souvenir de cet âge d'or finalement on se rend compte à ce moment là que la belle époque a été comme une une trêve une parenthèse enchantée c'est une forme de nostalgie oui exactement et notre immersion au coeur de la belle époque s'arrête ici mon cher Laurent moi j'ai hâte de voyager dans une autre époque avec toi ah bah tu pars déjà bah moi c'est bon là allez plein ouest c'est bon là Sous-titrage ST' 501